et salut braves coucou imalia coucou guziahou coucou miss blue comment ça va la bababa et vous êtes vous avez été là la seconde où j'ai lancé quoi pourquoi pas dire l'eau comment tu vas la famille que les copains oh là 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 je me suis j'ai passé tellement de temps à monter mon tik tok je voulais trouver un format un nouveau format sur tik tok qui me correspondait qui me permettait de raconter ce que je voulais raconter au mieux je pouvais donc évidemment il est passant il est pas sans défaut mais je me suis tué pour faire ce petit format coco à toi kiki comment tu vas c'est l'indion je me suis tué pour faire ce format j'espère vraiment qu'il va vous plaire coco à toi j'ai lis ça coucou coucou m ne rien est une rien on commence déjà avoir des souvenirs dans cet appartement a déjà des petits souvenirs et ah ouais directeur la rentrée aujourd'hui aïe 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 coucou à toi tom écoute moi ça va comme un lundi comme c'est jeunes à mon t-shirt généralement j'ai deux fois lui et tu peux reconnaître il ya un caca de punaise de lit sur l'un d'eux d'il ya deux ans voilà on peut te dire tout coucou à ta willy comment tu vas que quoi ta dilly oh là là les copains est ce qu'on a faim est ce qu'on a soif non on est bien donc on peut prendre le temps de se retrouver les copains à ce que je peux avoir quelqu'un sur tik tok chrono ce je ticol ou pas pour me ramener un maximum de gens ici on veut on veut atteindre les 2600 follow c'est 18 follow qui nous faut savoir 18 les copains je compte vous sur vous ou quoi toi et vous coucou à toi romain coucou à toi du coup willy j'espère que tout le monde va bien on va en profiter pour ce pour se changer coucou à toi de réactrice commence à commencer le nouveau world of the warcraft du coup est ce que tu te régales on va se changer paisiblement on peut plus faire de dons pourquoi tu veux faire d'eau alors à temps déjà de ce que c'est bien raisonnable énormément si il ya aucune raison que tu ne puisses plus et que quoi ta iron et que quoi ta willy genre maintenant iron pour maintenant tu regardes bien bien toi tu vas te régaler pendant combien de temps bien bien parce que quand est ce que tu viens tu viens voir peter quoi on va se mettre une petite tenue non ça j'ai pas le droit en fait c'est mon pyjama c'est vrai que j'avais gardé le pyjama en vrai ok on va mettre ça on va mettre un petit pantalon belge comme ça et peter il n'a vraiment pas beaucoup de avant pas beaucoup de vêtements quand il pense à trois quatre ans je pense mais non une extension ça dure pas trois quatre ans qu'est ce que tu dis c'est impossible non putain je les boucles d'oreilles frère oh non j'ai des boucles d'oreilles fichiers je sais comment je peux les enlever et comment ça ça fonctionne main ça d'ouvre une page d'erreur est-ce que ça vous le fait tous sur la fonction donc ou quoi toi garance à quand le retour d'horizon anderson barry sanderson j'ai pas de nouvelles de punis depuis six ans à peu près je devais plus de vacances pour moi je reviens à temps plein let's go chrono j'espère que comme tu as pu te reposer de fou avait bien chier d'avoir les boucles d'oreilles du coup fait chier de fou dans si je remets la tenue et non c'est fini tôt les boucles à par contre ça oui avec ça il ya de l'espoir toujours et là si je mets lunettes juste ok on voyait de l'espoir en vrai je vais off pendant quatre mois tu vas être off sur le jeu ou sur ou sur internet ah ok tom bienvenue 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 pourquoi tu veux arrêter pendant quatre mois du coup non c'est pas le même que mon compte principal c'est celui en description c'est pas le même système du tout à ça cool salut à toi bienvenue à toi mathieu merci à toi c'est trop gentil les commentaires ça met trop à faire accroître donc merci beaucoup à toi coucou clément et coucou natsu comment vous allez tout le monde là pour les copains vous même vous savez c'est un peu la guerre ils fonctionnent plus ici fonctionne pas ici à de foc attend je vais voir donnez moi une seconde à taçon donc on a à bouffer que j'ai un appartement on est pas mal pourquoi il marcherait pas là il n'a pas changé à un bain 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 c'est stream l'as pas stream et l'abs et ben écoute moi ça va plutôt pas mal mine de rien je suis bien 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 régalé à se monter stick tock là qui m'a pris du temps de fou par exemple mais trop content de des retours pour l'instant j'espère que là je vois pas les vues et je veux pas les savoir j'espère j'espère que quand je vais me reconnecter on aura fait serait bien qu'on fasse trois quatre mille vues sur celui là quand même vu le temps qui m'a pris ce serait pas mal quoi zipping settings bah ouais c'est ça normalement vous avez sur ça ça marche pas quand vous faites hop là je suis à vous dans deux secondes les copains on va se mettre à rp dans deux secondes ça là ce lien il marche pas quand vous avez dessus le coup à c'est que ça fonctionne ok 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 et que quoi tu as des sous comment tu vas voilà merci à panique chronos ah oui d'accord c'est vrai ça n'a pas attendu merci pour les cinq euros qui contribuent à la prochaine cuillère je lis ça pour les officiels de cuillère merci infiniment à toi merci infiniment à toi et merci pour les cinq euros merci et le reveal du coup de la cuillère qui a été fait dans la dernière vidéo est away non celle de darkpeter sur tic toi oui celle que je viens de monter celle qui est sortie aujourd'hui ouais natsu l'autre elle a fait 40k c'était vraiment bien mais bon j'espère pas faire 40k à chaque vidéo quoi en fait j'ai un autre mathieu j'ai un autre compte en fait j'ai dû abandonner j'ai un compte à 16000 abonnés mais j'ai dû l'abandonner parce que et bien malheureusement j'étais malheureusement j'ai dû l'abandonner parce que je l'ai ouvert quand je vivais au canada et du coup je peux pas le monétiser ce qui fait que littéralement je pourrais faire 12 millions de vues et je prendrai pas un euro sur le truc et du coup bah plutôt que de continuer à le monter ce compte là pour qu'il ne me rapporte jamais le moindre sou pour le même effort du coup je me suis dit c'est quoi vaut mieux l'abandonner tant qu'il est à 16000 quoi et salut à toi raz merci pour le follow bienvenue à toi et merci à toi mathieu merci à tous deux merci bienvenue à vous vous êtes bien avec nous ce soir ça risque d'être vraiment rigolo parce qu'un des traits dont on parle pas assez de peter c'est qu'il a un problème avec les jeux d'argent de fou mais un gros gros problème de jeu d'argent et du coup bah là ils vont il va être mis en lumière son problème de jeu d'argent ce soir normalement et ça va être un peu rigolo quoi du coup il ya le casino et rentrer le casino est de retour absolument et merci pour les bienvenus quoi ma vie s'est allé plus là attendez et fait moi un récap ma vie s'allait égarou la dernière fois et c'est toi mathieu attendez elle est ma vie s'allait égarou la dernière fois à ma voiture est accidentée attendez la fourrière qui est juste à côté c'est ok c'est ok c'est ok en vrai c'est bien on est bien placé ici mon appartement il est bien placé parce que j'ai la fourrière qui est juste là et ça c'est bien un putain bien vu vous êtes trop fort en vrai bon bon souvenir ça je l'avais éclaté la caisse avait bien vu le ciel bleu monsieur avec mon date c'était un peu parti en coup de coin bonsoir bonsoir monsieur excusez moi vous travaillez ici non pas du tout non monsieur ah bah écoutez excusez moi de vous avoir dérangé ah ah oui d'accord ils sont très très occupés bah elle a fait huit fois le tour des couleurs déjà depuis que je suis arrivé à non mais après je pense qu'elle a un petit peu d'exigence parce que c'est quelqu'un de goût je pense bah de jusque juste en voyant les ailerons pour moi la pas de goût mais bon ah non bah après ça va rien d'une personne à l'autre oui c'est sûr et vous vous attendez pourquoi j'attends pour un potentiel recrutement à devenir le mécanicien de la voiture a entendu d'accord entendu écoutez moi j'attends pour une petite fourrière je vais me je vais manifester ma présence d'accord il n'y a pas de souci allez-y merci bonsoir bonsoir tout le monde et à maxi ça va aller encore il faut faire qu'un sur le ce soir les communs c'est des décibels mathieu c'est quand je chante fort quand je fais des jeux thème le fameux je t'aime signature de la chaîne je t'arrive pas avec des ans c'est exactement j'ai dit ça exactement tu as mis trois minutes à la remarquer trois minutes à marquer peter il parle avec aisance là trois minutes exactement à tous aussi qu'ils voient directement en même temps on se connaît oui vous connaît dites moi commande comment enfin c'est-à-dire de la caléga vous êtes plus au poste de police non on se connaît oui vous êtes à calens et on se connaît d'où je connais du poste de police et où on travaillait ensemble vous êtes moins stressé que c'est avant jamais vu ça vous faites la mal pris elle le mérite c'est vrai vous êtes viré pour abus de pouvoir je pense que non mais la voiture c'est clairement ce qu'elle me dire la blonde par abus de pouvoir je sais pas vous êtes partie là-bas j'ai dit je crois que soit vous avez vraiment pas reconnu soit il veut pas il veut pas discuter avec vous non mais le monsieur il s'est fait virer pour abus de pouvoir on va dire du coup je fais la commerce je viens voir ok mais je suis content de je suis content de savoir que c'est ce qui se dit merci beaucoup merci pour merci pour vos informations avec plaisir avec plaisir du coup c'est quoi le motif pas ça j'imagine du coup c'est pas important monsieur vous vous et du coup vous vouliez rencontrer un mécanicien ce que je voulais essayer de vous en dépêcher un il y en a l'air d'en avoir qu'un il est en face de nous je pense bon j'espère qu'il va voir très vite ça fini et puis et puis qui va pouvoir s'occuper de vous priorité à votre fourrière c'est rapide pareil je peux pas moi je trouve l'emba mix donc je suis pas trop à gêné par la fourrière bah ça avec un travail vous allez pouvoir vous offrir un véhicule dans les plus brefs délais ouais c'est un peu le but escompté parce que dans le job center par suicide des cailloux on va pas faire grand chose bassin et vous savez que vous pouvez vous achetez une petite liste à ça coûte pas cher ça mais j'ai même pas assez on va jouer franchement smartphone j'ai 3400 dollars voilà c'est ma richesse personnelle vous savez ce que je peux vous conseiller je vous écoute le casino ah ouais ok oui mais je y avait vraiment de toute urgence moi même je vais y aller aussi si je vais voir si le monsieur il ya quelqu'un pour un entretien éventuel qui était prévu ma foi à 19h40 mais la personne n'est jamais venu à mince et ben sinon j'irai au casino avec mon petit deux roues phénoménales écoutez je vous aurais bien proposé de vous accompagner mais j'irai plus tard dans la soirée moi il n'y a pas de souci évidemment pire conseil vous faites quoi maintenant dans la vie moi je suis du coup le manager du du label musical juste là oui ça peut le label carrière oh vous savez une opportunité qui s'est présenté à moi toujours saisir les opportunités ouais c'est vrai que le même d'accord ou à mathieu j'en ai plein des pc en fait il ya deux pc qui tourne là il y en a les deux au final au moment où j'ai acheté de m'ont coûté 4000 en fait un cam elle a changé de passe oui j'ai mis à droite parce qu'en fait du coup sinon on est moins centré on est moins moins bien centré sinon maxi du coup je les ressentrais c'est un par contre est la vérité la vérité ils ont pas abusé en vrai de me dire que de me de dire que j'ai fait de l'abus de pouvoir peter de l'abus de pouvoir j'attends j'attends parce qu'ils n'ont pas trop dit bah ouais mais l'abus de pouvoir c'est rigolo en tout cas qui est des bruits de couloir comme ça qu'ils disent là en vrai c'est marrant qui est des bruits de couloir quoi ce qu'il n'a pas le droit d'en parler oui en plus déjà ils auraient jamais dû en parler puisque l'affaire elle a été confiée à un juge d'ailleurs je vais écrire à la juge à ce titre là j'ai le numéro de la juge vous rappelez de son numéro attendez c'était quoi comme ça fait la juge à l'aide il faut que je lui écrive un message un message attendez comment la juge comment comment s'appelle putain déjà mes contacts je sais plus où c'est là contact comment s'appelait la juge c'est pas dwayne pas ms pas faye pas fraco païto j'ai un peu ça qui m'est déjà mal juge c'est ça salut à toi j'aime comment tu vas merci à toi nolan pour le prolo bienvenue à toi voilà le nom de la police c'est le nom du père de peter nolan voilà est-ce que je peux vous suivre si c'est pour une fourrière aussi oui oui merci infiniment après deux notes de l'ex noviens et on a pété un câble avec alex s'est connecté sur un serve avec alex ce week-end ah bah je vous rejoins je vous rejoins d'abord genre on a pété un câble on s'est collé sur un fa et on a pété un cas c'était trop on a fait une petite heure comme ça c'est un rigolo le ciel bleu c'est l'idiot sur nous s'effondrer je t'aime je sais pas pourquoi je joue la scène mais c'est toujours la même histoire qui recommence mais c'est pas oui non je crois que vous avez longtemps que je n'ai pas vu elle était pas que je t'aime comme sa dernière fois je disais nolan que c'est le même prénom que le père de peter que tu as 100% mathieu 1000% un million de pour cent et d'ailleurs ça s'expliquait dans le dernier épisode ça s'explique et pourquoi dans le dernier épisode pour le coup je vous remettrai le truc alors monsieur c'est d'une blister rouge s'il vous plaît une blister oui je vous l'assortez maintenant merci infiniment et que vous êtes à lui la petite facture et oui et je serai ravi de pouvoir la payer vous pouvez compter dessus à 100% il ya un gain il ya un jeune très motivé qui voulait postuler pour venir travailler chez vous vous devriez pas attendre oui vous avez son numéro par hasard à papa du tout il était il était au garage oui oui ok nickel merci bonne journée à tout à l'heure mathieu merci merci infiniment pour le soutien à du gâteau merci ok 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 donc on a notre caisse donc maintenant on a renault de moyens de commotion c'est pas simple du coup je voulais écrire à je voudrais écrit je voulais écrire à chase non du coup on va les voir des chefs aller voir enfin je vais déjà écrire à chase je vais me caler quelque part et je vais écrire à chase ça fait du bien par contre de pas laguer sa mère hop là ou là bas non mais du coup bah ou là où il faudra j'ai ou café j'ai beaucoup de choses à faire là en vrai juste me caler la deux secondes hop là on va toujours faire un petit message à chase bonsoir hop là bonsoir hop là bonsoir bonsoir ici peter rodinson il serait prêt il serait prêt il serait préférable que mon nom ne soit pas sali ne soit pas sali je viens de croiser bien de croiser une ancienne collègue qui répond 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 à nd je crois la rumeur rumeur que j'aurais été j'aurais été renvoyé pour un but de pouvoir je pense que vous en avez assez fait alors assez alors merci de tenir de tenir vos vos officiers merci à toi alex du coup pour le don sur tik tok merci à toi c'est quoi toi alex vrai je n'aime pas trop le gars bonsoir merci beaucoup à toi dans quelques minutes je pense elle t'appelle je pense aussi en vrai j'ai demandé j'ai demandé à euros si on a toujours besoin si je continue à fermer et merci à toi t'en gay merci à toi merci beaucoup à toi pour le follow ça là ça ça va créer des problèmes si elle est connecté chase ça va foutre un bordel frère une dinguerie je vais écrire à oro rapidos je vais juste demander si c'est à plein est ce que je continue salut euro à plein salut euro t'es ok je peux continuer je peux continuer peut continuer à démarcher et restaurant dans l'espoir un partenariat où c'est réglé c'est réglé hop là maintenant la easy sport j'ai appris j'ai cru comment que la easy sport a été beaucoup moins rapide quand même que c'est la tassine et comment tu vas si vous voulez faire une pub un petit serveur et génial qui galère un signe et alors un petit serveur en vrai j'ai pas l'influence déjà je pense il n'est en soit ça m'embêterait pas parce que du coup je j'aimerais en vrai j'aimerais bien bordelais où l'unia euro qui m'a pas attendu je te reviens je te reviens oui bonsoir à lupiter tu es où là je suis en voiture je suis devant l'arcadus ok bah viens on se rejoint au sky blue ok j'arrive tout de suite assez vers où le sky blue à côté du bâtiment du life invader nickel c'est où le bâtiment du life invader pas très loin du vangélico bah tu connais la prochaine question c'est le vangélico à côté du gouvernement à ça j'ai ok le jeu de piste commence je suis là dans 22 heures c'est où le sky blue putain putain a fait quoi ces derniers jours oh la la landrix c'est une ingritte tu me demandes ça si tu savais ce qui s'est passé mec c'est une folie quelqu'un peut faire un récap s'il vous plaît je t'en supplie à l'endrix c'est fou ce qui s'est passé peter il a il a eu il a raconté il s'est trop confié à trop de choses je sais pas comment dire déjà pour commencer tu as mon tik tok je sais pas jusqu'où tu avais pas regardé la dernière fois mais t'as mon tik tok déjà qui peut te remettre en perspective de comment je me suis fait renvoyer de la police déjà donc j'ai trouvé et donc c'est la s'idée et du coup il serait plutôt aussi sur des sur des gens qui fréquentent la chaîne tu vois je serais content de mettre en avant le serveur d'un ami tu vas sur quelqu'un faire sur quelqu'un qui fréquente la chaîne pour que vraiment du coup ça devient un petit peu une des avantages tu vois là en général sur des gens qui sont souvent sur les lives est mis à bas je me lance un petit serveur j'aimerais bien avoir un peu de monde ça me ferait trop plaisir d'en envoyer je pense que même si j'avais un de vous qui me disait ah oui je lance un serveur ça me ferait trop plaisir que tu viennes faire un soir chez nous je pense que je m'amuserai à venir faire un personnage des fémères chez vous en gros ça me ferait marier un peu tu vois oula j'ai fait mourir je vous le dis regardez le chat bon du coup la suite là je fais chier j'ai déjà un million de trucs à faire ce soir où il va me filer une mission en plus ça va être un enfer vraiment avec mon menace avec mon message passif agressif à la juge frère je suis un malade peter c'est vraiment malade après ça c'est normal par rapport à ce qui s'est passé avec son père c'est un peu normal que peter il en soit là il en soit arrivé là pour le coup ça ça c'est un peu inévitable peter il est il est sous contrôle que parce que euro le tient sous contrôle en gros mais à tout moment peter il peut il peut vraiment tout niquer quoi il peut arriver il peut arriver prendre un flingue et gens vraiment se lâcher quoi le petit peter là c'est euro qui le tient qui le je reviens titine salut euro comment tu vas comment ça va écoute ça va je me suis dit que j'allais mettre les vêtements du travail pour pour bien faire mon travail aujourd'hui parfait bien on monte là où il faut que je te parle très sérieusement je suis envoyé bon bonjour peter bonsoir et pas renvoyé mais bon on va te faire chanter une petite chicha tu mets d'ailleurs une fille quoi allez avance peter j'avais fait chiche à ce qu'un chicha ça peut altérer et ça pourrait altérer mon ça peut altérer mon mais sens ou pas il me reste très sous l'eau à faire quoi comme goût de chicha ah mais là mais je 66 je sais pas trop ce que c'est une chicha balle et je te ramène mon goût préféré vas-y mais c'est un truc c'est un truc qui s'hument bah pas ça ouais ouais tout à fait non non mais je sais pas peter oui ça va être détend il ya des trucs dans la chicha comment ça il ya des trucs à ce genre de c'est genre de tabac quoi ah ouais non mais non non j'ai je veux pas avoir une addiction je veux pas avoir d'addiction s'il vous plaît ça en fera une de plus non allez tiens peter tu peux fumer je suis pas très à l'aise en vrai allez fume rien tu te l'allume c'est comme ça tu tires ah non mais tout ça ça va aller dans mes poumons mais c'est hors de question jamais de la vie mais non juste tu n'as pas tu recraches direct non c'est vraiment gentil pour la proposition mais je préfère pas merci infiniment pour votre gentil c'est votre amabilité excusez moi allo c'est pas folie de refuser peter peter on refuse pas généralement un cadeau qui nommait dire arrêté ah sami qu'est ce qui tu qu'est ce qui était bienvenue 12 on a fait 5 follow en 23 minutes c'est incroyable merci les copains très bon travail la tic toc aussi pour amener du monde n'hésitez pas à follow si vous découvrez la chaîne j'ai un truc à te proposer peter un petit service avec plaisir dis moi tout ce que tu voudras bon tu sais que je suis pas tout propre ah bah je vais faire ta lessive je vais faire ta lessive des habits toi vas-y non non je parlais pas dans ce sens là liam au sniper le secteur éclair un quoi attendez quoi peter assis toi non mais tu te rappelles de la discussion qu'on a eu à secret story peter je disais que voilà la justice était que d'un côté ça dépend du point de vue etc etc que les flics n'ont pas toujours oui tu avais bien raison voilà tu vois nous juste les mecs comme nous comme moi liam haïto mathieu kefta etc on n'est pas né avec une cuillère en or dans le cul oui ni dans la bouche oui c'est une expression bande de golemons bref en gros tout ça pour te dire qu'on est un peu né dans la merde dans la crasse et sans argent sans rien mais si c'est un problème d'argent comme je t'ai dit j'ai gagné j'ai gagné je peux donner de l'argent laisse moi finir pardon du coup on a dû se débrouiller et on a dû salir les mains un peu ok oui on a fait des trucs pas très net etc mais au moins grâce à ça personne nous ça m'est déjà arrivé d'oublier de payer la caisse aussi t'inquiète pas je t'en tiendrai par rigueur moi aussi voilà moi j'ai oublié beaucoup de fois ok ben en vrai de vrai c'est plus c'est plus grave pour toi que pour que pour les gens qui t'a fait du mal parce que c'est toi qui a peut-être un petit problème d'amnésie désolé pour toi voilà et pour me débrouiller j'ai dû vendre des choses voler des choses rendre des services à certaines personnes au placé etc etc maintenant aujourd'hui je suis bien ne ment pas tout le monde me respecte j'ai juste à claquer des doigts et tout le monde se plie en deux pour pour me rendre un service tu peux me compter parmi eux justement en gros ce soir je vais avoir besoin de toi je vais avoir besoin de toi pour faire une livraison en gros je vais te passer un speedo tu ne regardes pas ce qu'il y a dedans tu me poses pas de questions tu les ramènes d'un point a un point b et c'est aussi simple que ça et après grâce à ça je te paye et puis voilà il ya enfin c'est d'accord entendu d'accord ce que tu voudras ça te dérange si ça te dérange tu me le dis enfin est ce que tu peux me quelqu'un d'autre mais ça me tiendrait à coeur que ce soit toi qui le fait alors tu peux compter sur moi donne moi les clés je fonce à vive à l'heure bon bah liam il va te passer ça c'est lui qui s'occupe de tous de tout ça dès que dès que j'ai la position dès que j'ai le rendez vous etc tu y vas tu lui passes le speedo mais qui sera sur place tu ne poses aucune question tu prends le l'argent qu'il te donne et tu prends la moitié la moitié c'est pour toi d'accord ok je pose pas de questions d'accord ok entendu c'est parti il ya aucun problème j'y vais non si tu as des questions pose les si tu as des questions sur le contenu du speedo c'est mort je te répondrai pas est ce que tu as entendu ben non est ce qu'il faut si la police m'arrête je fais quoi bah t'as le permis ah ouais mais s'il fouille le speedo et qu'ils me disent c'est quoi dans le coffre et que dans le coffre imagine il ya des contrefaçons de ramen si t'es pas agressif si t'es pas un zouave si t'es courtois gentil et mignon ils ont aucune raison de fouiller le speedo entendu ok tu peux compter sur moi qui va qui va penser que tu transportes des choses ah oui ça c'est sûr ça c'est clair que ça c'est sûr que personne c'est pour ça que j'ai pensé à toi alors que si liam ou aïto des gens qui sont connus pour bosser avec moi ils le font bah les flics si bon alors si moi je libre c'est encore pire non non mais t'inquiète pas tu peux compter sur moi je vais faire ça comme tu m'as comme 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 si comme si c'était ma mission la plus importante ok parfait tu l'as le numéro de liam je ne pense pas liam envoie ton numéro et dès que là dès que le truc le speedo il est prêt on l'envoie et dès qu'on a la position on t'envoie et puis voilà sinon ça va toi peter c'est à dire que oui en fait j'avais bon espoir aujourd'hui de faire avancer des affaires et de nous trouver un super partenariat un super partenariat pour pour du coup le record pour le label et du coup ben je vais m'occuper de ça mais après si si tu veux je pourrais aller parler au restaurant et continuer à négocier la meilleure offre en vrai si tu peux négocier des showcase ça me ça me régale à mathieu il ya un nouvel artiste c'est toujours du coup plutôt du style urbain c'est ça ouais ouais entendu est il urbain mais bon tu sais tu sais tu sais tu survends le truc en mode le label c'est numéro 1 etc etc et on vend et on et je voulais savoir c'est combien normal showcase pour moi c'est dans les 7000 à 8000 par son oui pour des mecs comme mathieu comme craque etc c'est dans les 5000 4000 3000 tu peux négocier quoi entendu d'accord ok bah ça je vais essayer d'entrouver un c'est sûr tu veux pas tirer une taff pour te montrer ma bonne ma bonne fois et te remercier encore pour tout je vais le faire mais je le ferai qu'une fois ok bah vas-y essaye voilà voilà tu seras détendu pour la livraison non pas de la weed pas de la weed pas de la weed j'ai jamais fait de weed non 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 il y en grand chose non 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 et concernant les flics t'en a croisé il ya pas longtemps j'ai l'impression que j'ai l'impression que j'ai eu pendant un moment l'impression que j'étais un peu suivi mais mais mes soupçons se dissipe c'est à dire qu'il y avait beaucoup de il y avait beaucoup de voitures qui s'arrêtaient devant devant ma voiture et qui s'arrêtaient il y avait des infractions qui se passaient devant eux ils réagissaient pas et restent à me fixer tu sais peter je vais être sincère avec toi ouais tu as purgé ta peine maintenant tu es une personne lambda pour les flics j'espère bien en tout cas tu peux compter sur moi pour me faire remarquer parfait et si tu trouves que tu as pas assez de taf au comment s'appelle au label ou quoi tu peux venir ici bosser au sky blue ça me ne me dérange pas ah non mais vas-y t'inquiète t'inquiète au revoir je me sens bizarre qu'est ce qu'il ya vache c'est rien ouais bah vas-y vient 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 la partie vient vaut mieux qu'on bouge tout de suite parce que vraiment 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 je sais pas si je peux reconduire dans cet état là donc vas-y un endroit où stocker le speedo à moi un garage ou quoi j'ai le garage vas-y on va y aller ouais ouais arrête de marcher comme un gangster liam mais sans lancère maliam t'es super tu change rien une petite merveille diam merci peter ça me pousse m'envoie ravi hop 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 allez on déçoit pas le patron fait une mission efficace l'un tout le monde donne de son meilleur de colis du coup on récapitule le blanc là je récupère un véhicule je l'amène à une position vous allez m'envoyer je vais là bas point je donne je donne je donne le speedo je les laisse vider le speedo moi je peux leur donner speedo on n'est pas en rap de speedo vas-y c'est carré je vais aller chercher le truc maintenant ouais va aller chercher je prends ta caisse pour que je vais liker toi je prends non sinon brahim il va nous dégoter ça non c'est bon il ya le jubi dedans ça va toi il faut que je te parle brahim vas-y je vous laisse je laisse tranquille tu connais peter non on va parler là bas on va parler peter tu parles à qui là bah il va se calmer lui non et tu vas détendant peut-être peter ouais bah détends toi frérot mais t'inquiète bouge pas je m'en charge parce que lui il comprend que comme ça on va falloir se calmer pardon pardon peter désolé désolé demande pardon pardon à peter sorry j'ai pas bien entendu moi demande pardon brahim écoute brahim peter il est au même stade que toi il bosse pour nous comme toi désolé mais c'était une petite bague ça va être même limite on associé sur les livraisons quelle livraison les livraisons aujourd'hui c'est son premier test à peter liam il va lui passer un speedo enchanté et il va lui passer un speedo et peter va aller le livrer sans poser de questions sans regarder le contenu comme d'habitude et puis voilà c'est tout ok donc peter c'est pas contre toi mais il faut que je parle vite fait je me tiens à côté de ma voiture ok viens 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 bien il est pas trop rigolo en vrai peter quand il fume il va trop rigolo quand il fume peter il a des ailes c'est vraiment red bull vraiment c'est une dinguerie il a sorti son pomme normal à présent malin après ça va se dissiper donc on va se dissiper donc il faut qu'il profite là il a la oui il a la oui d'en fait il a la oui d'un peu vénère enfin pas vénère mais genre en mode genre tu vois genre un peu un peu ga normal un peu tendu quoi tu vois genre mec qui et qui se retient tu vois en général ça me bute un peu de rien en fait il le sait pas normalement euro ça il peut pas ça il peut pas le savoir donc je pense c'est vraiment du bazar c'est beaucoup à toi fox merci beaucoup à toi pour le follow bienvenue à toi merci beaucoup tous les gens là qui follow vous arrivez d'où vous m'arrivez tous de chez oro où est-ce que vous avez tik tok je veux des noms non quand il boit quand il boit il est insolent de fou quand il boit pour le coup il est insolent de fou en vrai tic tac ok va bienvenue à toi c'est trop gentil tik tok devenir fox c'est trop gentil en vrai de venir d'ici merci à du poids euro de m'envoyer du monde on va attendre en attendant enfin en attendant je t'en qu'il y parle liam il doit m'envoyer un message je vais répondre à la à la à la juge à qui j'ai mis un coup de pression attendez peter rodinson peter rodinson peter rodinson ou peut-être numéro ou peut-être le numéro à plein de l'un puisqu'on est à plein puisqu'on a puisqu'on n'a aucune importance pour vous bref 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 merci de merci merci de ne pas véhiculer dix mondes dix mondes rumeurs rumeurs à mon égard lorsque vous avez tout à vous reprocher hop là c'est hyper rigolo elle n'a pas d'espace c'est hyper drôle quelqu'un aucune envie de vous parler aucune hop là aucune envie de vous parler juste fait de travail aucune envie de vous parler faites juste votre travail hop là je mets tout le monde en pression merci à toi coco pour le follow bienvenue à toi j'ai tout mon impression c'est une dinguerie frère à demander qui était la collègue à qui est la personne je crois qu'elle m'a dit peter rodinson ok ok je viens de comprendre ok le peter un seul non après non j'ai un petit rendez vous là ouais avec un avec un gang pour voir je sais pas vas-y 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 et c'est ils arrivent ils sont contrôlés par les flics vas-y tranquille tu vois ils sont pas la tête de l'emploi et ensuite on voit comment ça se passe et après tu me ferais un petit débriefing ok vas-y y'a pas de problème vas-y on se voit tu veux partir au serein salut à toi allez bisous peter fait attention bah bah et s'il ya un mec qui te demande des infos etc rien du tout au reau t'inquiète on y va bref non le peter est pas insolent là le peter il est pas insolent le peter il est en train de régler ses comptes avec une juge avec une juge qui qui est en train de dire à tout le monde et peter il a fait de l'abus de pouvoir alors comme si peter c'était un mec essayé d'être dominant genre c'est une dinguerie de dire ça de laisser courir ce bruit là alors qu'ils ont arrêté pour ils ont arrêté parce qu'il sait d'obtenir des documents des informations sur son père qu'ils ont tué suite à une bavure policière une frère peut-être détente quoi c'est un peu c'est un peu obligé quand il part comme ça c'est une pukabe ou pas tu verras rien tu pourras seulement savoir personne ne sait rayon savent le coup de personne ne sait je pense tu verras ça va vraiment golerie en vrai il est trop ça va être golerie on j'attend tranquillement là il avait vraiment exactement exactement état il était vraiment au bas du bas du bas du bas de la de l'échelle dont d'où nous il se prend des coups de presse comme ça c'est mon frère tu vois combien faire encore j'ai perdu le contrôle bas là on est tellement bien parti qu'il va en falloir en faire encore 20 je pense là chronos encore 20 photos surtout il tiens tu fais un travail leur fèvre mon bon moment chronos et bienvenue à tous les gens sur tik tok n'hésitez pas à nous rejoindre sur twitch directement où j'ai accès au chat j'étais officier un mais je l'envoie c'est genre un officier un parce qu'il était obligé pour me garder mais en vrai j'étais une âge était un rookie quoi tu vois genre un rookie mais parce qu'on personnage tu veux il n'est pas fait pour être à là dans la police du tout il n'était pas il n'était pas officier de police pour les bonnes raisons en fait il était là juste juste pour essayer d'avoir accès au dossier de son père en gros donc il essaie de s'infiltrer sauf qu'il est il est maladroit de fous tu vois il est pas fait pour ça tu vois non mais quoi et summer elle est là elle est là aujourd'hui je le sais et puis on a queen aussi il est en train de commencer une love story mine de rien et merci à toi merci à tommy loot merci beaucoup pour le follow bienvenue il est en train de commencer une love story peter vous avez peut-être raté ça peter il a commencé à voir à développer des vraies une vraie relation amicale forte avec avec queen et queen et ben maintenant elle est bloquée sur son téléphone ah ok l'horreur vraiment dinguerie ça me rappelle une série ça une fille rejoint la police pour trouver les raisons de son père qui s'est fait tuer à en vrai ryan c'est sûr que maintenant toutes les histoires elles vont elles vont elles vont exister là mon prochain personnage ryan je sais pas si tu as vu vous avez vu le film memento ou pas il est un peu yo en vrai il est un peu yo mais ça vous parle memento ou pas un peu 10 mois qui en a au moins une personne ici qui sait ce que c'est en vrai en même temps si vous savez pas tant mieux parce que comme ça vous comprendrez pas en même temps vous saurez pas ce que j'ai fait là mon prochain personnage il va vraiment être inspiré de memento qui est un film incroyable il n'y a pas une personne dans ce fucking chat qui connaît je vais crever mais non mais c'est une vague mais c'est un shield pour le follow bienvenue à toi il n'y a pas une personne ici qui connaît non mais attendez c'est un signe il ya quelqu'un qui peut se qui peut se se dévouer genre qui lève la main et qui me dit ok je vais regarder memento dans les trois prochains jours ah ouais c'est vraiment genre giga connu c'est le c'est le même réalisateur qui a fait si je dis pas de conneries c'est l'une c'est nolan c'est le même qui a fait inception qui a fait café shutter island qui a fait t net café interstellar en gros dans l'idée non mais vraiment regarder ce film c'est une dinguerie il est un peu vieux pour le coup mais c'est une dinguerie hein vas-y en vrai je vais regarder on voit où il doit être partout il est tellement il n'est pas 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 moche en fait vous laissez pas vous laissez pas avoir par son esthétique c'est le film qui va plus vous bousiller le cerveau vous allez crever j'ai vraiment à voilà bat il a vu quelqu'un fait une recherche pour voir en france où il se voit pour le coup bah moi je découvre le perso en avant ok vas-y vas-y mais en tout cas j'ai une idée de perso pour le prochain c'est être une ingrédie merci à toi et sam pour le follow bienvenue à toi merci infiniment à toi frérot vas-y je regarde demain vas-y fox en vrai vous allez dinguerie par contre je vous jure essayez de passer outre le fait que le film est un peu vieux parce qu'en termes de en termes de d'histoires c'est une zinzinerie et dites vous et quand vous le regardez imaginez vous que mon personnage il va être dans ce genre là et merci à toi naine merci beaucoup à ninsé maintenant mais vous venez tout issam ninsé shield vous venez de tic toc ou venez de chez oro là je veux tout savoir je veux tout savoir oro je suis sûr il vous envoie me surveiller parce qu'il va voir si je le poucave c'est une dinguerie de chez oro mais voilà c'est sûr c'est sûr il va voir que je suis une poucave il va pas la détraille une fois un euro déjà un je vous le dis sur prime en location je sais pas s'il est en je sais pas s'il est en s'il est en disponible gratuits en voyant au milieu en vrai ok ça marche ça marche tine ninsé ninsé c'est ça à l'élan et c'est vraiment bien on a fait une tonne de follow sa mère ce soir merci infiniment à vous tous ça me fait trop plaisir en vrai au history moi il s'appelle bonner c'est rw l'ikos rw l'ikos rw si vous pouvez faire un petit un petit shout out s'il vous plaît à se faire un petit shout out à l'ikos d'ailleurs en passant par là et merci à toi pour le follow aux aide merci à toi merci beaucoup merci allez le voir pour le coup non on ne spoilait rien rien jamais 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 laissez moi faire de l'impro et tout c'est tellement comme plus cool comme ça en vrai vraiment vous n'êtes pas au bout de sa de votre de vos surprises avec notre arc avec avec oro n'est pas au bout de vos surprises de croyez moi 2600 follow merci beaucoup les copains ça défonce merci du coup pour le shout out à l'ikos si vous voulez voir du coup euro c'est vous les voir auront et maintenant vraiment non t'inquiète oula pour une voiture de flic et du coup bah quand j'ai vu je me suis cassé ils sont partis m'ont pas suivi et là il ya speedo qui arrive donc faire attention les speedo il arrive au ah bah je vois un speedo qui vient se guérir dans le garage dans le garage aussi pendant le parking aussi ouais ça doit être liam non ouais ça mais il ya deux secondes il y avait les flics qui a vraiment ils viennent de se croiser ah ouais ok c'est pas grave ok ça roule voilà bah c'est tout t'inquiète respire un bon coup ça va bien se passer t'inquiète euro je suis pas stressé tranquille frère allez un tchou c'est à tout hasard merci pour le follow radon putain radon la drogue sur peter c'est quelque chose que quoi t'as la smile comment tu vas ouais ouais c'est oscalo je vais te mettre la position tu vas te rendre sur place et tu vas faire l'horizon vas-y tu connais un l'effet hyper diom il va s'arrêter les filles va s'arrêter les fesses ce que je voulais le rejouer pour être sûr qu'il est le qu'il ait compris au euro est sûr qu'il est compris en rp en gros c'est bon m'assuré qu'il ait l'info je vais me faire saisir dans la minute les gars ah 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 tu veux ça avec lui liam non je vais monter avec toi ah tu lui mettes la chapeauze voilà c'est là bas ah vache c'est loin ok vas-y vas-y allez bonne chance merci c'est pour le follow merci à toi merci beaucoup attends attends mais ça me parle hasard n'attend hasard nazar nazar t'es le mec qui est choqué ou pas hasard t'es le mec choqué non je dis pas de conneries je viens de réagir d'un truc là j'aime réaliser un truc à cet expert pour le fond bien venu mais oui mais c'est toi mais que t'es beaucoup trop gros je suis vraiment désolé d'avoir dû te fuir tu m'as fait vraiment trop rire quand je suis choqué frère vraiment genre très 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 efficace était obligé que tu étais un streamer frère c'était obligé d'être que tu étais un streamer pour pour être aussi drôle frère merci beaucoup à toi merci beaucoup à toi pour le follow et merci à t'experts c'est à toi donatello bienvenue alors les gars alors les gars là vu le nombre de gens qui arrivent du chat de lycos comment vous dire les gars que s'il a là il n'y a pas un espèce de guetta fan qui m'attend je m'appelle pas nous mon fait genre c'est une dinguerie frère une dinguerie genre bah c'est cool merci à toi ryan c'est trop cool en vrai ça la chaîne reprend bien là je me suis repris au sérieux et ça prend bien on est vous savez que le record sur la chaîne monte monte tout seul on est monté à 170 je crois comme une dinguerie de fois non c'est faux il n'y a rien et ça je vais te croire faire j'avais de la vie genre après ça me fera trop rire pour le coup un trop bien vrai trop bien quoi tu stream plus du coup toi et salut à toi lucifer comment tu vas oula oh putain les gars je vous jure je suis en tension frère attend je vais changer de musique je vais mettre en tension je vais mettre en tension de fou on va arrêter ça j'ai mangé juste avant de tomber dans les pommes aussi parce que je sens que je vais pas regarder je vais tomber dans les pommes et je vais mettre en mode histoire ok mettre en mode hop là hop là ok on a des objectifs des 2600 mais de fou en vrai c'est une dingue oula ça va être pas ça mais j'ai pas la map quand je fais ça attendez c'est complètement con j'ai pas la map où je fais ça attendez on change de plan frère ok ah let's go lucie est ce que dit moi dit moi dit moi juste sur le stream dites moi si vous dites moi si vous avez remarqué si oro il a il a remarqué que peter quand il avait pris des drogues c'était un peu un autre homme est ce que est ce qu'il a remarqué oui où il était trop dans ses dans ses galères pour le remarquer je veux trop savoir en vrai oui il a remarqué ok nickel nickelos ok ok ce serait pas trop rigolo d'amener le speedo à la police en vrai est ce que ce serait pas trop rigolo d'essayer de regagner mon poste à la police en livrant le en livrant le speedo directement là bas ce serait hilaire en frère hop là non ça me tente de fou non non je garde ma cohérence mais sachez que j'en meurs d'enviens j'en meurs d'envis sa mère je regarde un peu partout pour être sûr de pas de suivi ou quoi que ce soit c'est d'être vraiment j'essaie de faire un truc si je vais essayer de s'est passé si je peux passer par des personnes autant vous dire que autant voir sa mère contre je passerai par des petites rues ou pas en fait je voulais j'aimerais bien en fait je voyais des flics si je voyais des flics immédiatement j'aurai une conduite hyper suspecte en vrai vas-y ça marche merci à toi merci à toi zarn ça fait trop plaisir de t'avoir eu en vrai et j'espère qu'on va rejouer ensemble tu joues souvent ou pas zarn avec ton perso violent là tu tapes peter frère vas-y j'attends ça j'attends ça avec impatience hop là bah bah moi tu m'as fumé frère genre moi tu m'as fumé peter jean la gentillesse incarnée un kilomètre vingt à l'air on va y arriver il m'a dit il m'a dit euro de pas j'avais une scène avec poule ici incroyable je me rappelais je suis vraiment je suis vraiment tendu en 100% je sais je vais me faire je vais me faire je vais me faire pécho c'est sûr et je vais me faire allonger je sais pas par qui comment en fait mais je sais que je vais je sais que je vais pas ressortir de ça un peu indème quoi ouais ça aurait été vraiment drôle mais ça n'a pas été cohérent ou cohérent pour mon perso pour le coup en vrai parce que mon perso vraiment vous vous rendez pas compte mais tout ça là tout ça vous savez aucune idée à quel point tout est tout est profond et tout va vous être révélé de manière un peu un peu casse la gueule en gros toi tout a beaucoup d'importance en fait tu vois et du coup je joue ma cohérence sinon tout tout le tout la narration du monde dans un personnage je perd son sens et il est hors de question qu'on sent qu'on en soit arrivé là pour pour tout lâcher maintenant quoi et merci à toi sniper pour la rose sur tic tac merci à toi let's go allison à ça ça me rend trop heureux allison ça c'est du bonheur que tu viens de me proposer là les deux là qui fait ça vous vous mettez trop bien pour le coup ça me régale merci à toi jojo merci beaucoup à toi pour le faire ok c'est dans ouais c'est trop calme frère ok c'est bon mais trop gentil en vrai heureux c'est une dinguerie par contre vraiment c'est une incinerie merci à toi pour la sniper pour le dos encore sur tic toc oui bonsoir bien le bonjour bien le bonjour excusez moi je me permets de sortir du véhicule comment allez vous ouais ça va ça va on a quand même attendu c'est à dire que en fait je voulais pas éveiller les soupçons toutes mes excuses et veillez qui c'est à dire que je voulais pas que les que me faire remarquer ah le bout soupçon d'accord voyons quoi dans ton putain de truc là tu nous ramènes c'est à dire que bah je sais pas trop on m'a dit que vous sauriez que simplement je suis là pour collecter l'argent et vous laissez le speedo est ce que vous pourriez est ce que vous pourriez me passer l'argent et je serai je prendrai mon chemin non 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 je crois on va rentrer passer hein hé 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 non 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 Barry il passe la mme chance non 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 tout le monde salte qui est le belge pr, je dis pas et après tu verras peut-être la couleur de l'argent tu verras peut-être la couleur de il ya quoi dans ton putain de speedo mais ça c'est rien comment ça c'est rien je sais rien, non s'il vous plaît on m'a confié, on m'a confié gebe do, on m'a dit je l'amènes enlève ton masque, en lève ton masque déjà euh c'est euh euh c'est euh euh je n'ai pasacie je vous répète sérieux je me répète pas de son nom je te laisse 10 secondes non 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 je sais pas je vous dirai tout je vous dirai tout si je savais on nous donne des missions et tu sais pas qu'il t'appelle comment toi je m'appelle Odinson pour vous servir euh nan nan, c'est mon flic j'ai été renvoyé s'il vous plaît me faites pas mal t'es un ancien flic Oui, 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 non, 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 si vous plaît, pousse à cette masse ! T'es un flic infiltré, en fait. Non, non, pas du tout, non, non, je vous promets. Il faut être ma gueule des mecs comme ça, j'en croise tous les maux. Non, 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 vraiment pas du tout. Je vous jure, si vous avez des contacts à la police, vous verrez que j'ai été renvoyé, s'il vous plaît. En plus, je suis en train de m'insulter avec la juge en ce moment. J'envoie le chien ou pas ? Non, 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 non ! Non, s'il vous plaît, non, s'il vous plaît, je suis là juste pour rendre service à quelqu'un, il m'a... Je vais te faire un topau, je vais te faire un topos. Si tu veux que ça se passe bien. Oui. C'est mon pote à l'âme, il t'expose par là. Non, non, s'il vous plaît, non, mais s'il vous plaît. Il faut que je te fasse quand il trousse dans le coffre. Attendez, attendez, est-ce que... Excuse-moi, ne veux pas vous interrompre, parce qu'on peut déjà, je veux juste partir du principe que c'est bon. Je suis très intimidé, est-ce que tout le monde peut rentrer ses armes, ranger ses armes s'il vous plaît ? On n'a pas besoin de se menacer, je suis là pour coopérer ! Mais t'es pas en position de discuter de quoi c'est toi ? Mais c'est parce que vous êtes en train de stresser, j'ai failli arriver ! Eh bah stresse pas alors, imagine-toi sur une blésir ! Non, j'ai compris, j'ai compris, Regarde, je lui range le pont, arrête de paniquer, je lui range le pont. Ça va ? T'es calme ? Euh oui, là c'est... Tu vois la personne qui t'a demandé de ramener le speedo ? Euh, je vois pas bien parce que c'est-à-dire que ça s'est passé très vite, c'était en pleine nuit. Oui, mais tu vois cette personne ? Comment elle s'appelle ? Regarde, réfléchis bien, essaye de te souvenir, ou le pompier va te faire souvenir. Tu choisis, sois là, j'ai les mains libres. Déjà je vous remercie infiniment pour votre compréhension, merci infiniment déjà. Alors du coup, je... Souviens-toi vite par contre, souviens-toi. Je cherche. La personne qui t'a demandé de ramener le speedo ici. Est-ce que ça vous parle un certain Damien ? Damien ? Oui. Non, non, ça me parle pas. Ah bah, à mon avis, ça doit être un nouveau partenaire, à mon avis. Damien, d'où ? Alors ça, je serais pas à vous dire. Il m'a confié le speedo au niveau du parking, du stade, je serais pas à vous dire. Et tu le rends contre d'où ? On te donne des missions comme ça ? Bah c'est-à-dire qu'en fait, on sait qu'en ce moment, je suis un peu contre d'où. Tu crois qu'un Damien, il va te faire livrer de la drogue ? C'était de la drogue. C'était de la putain de drogue. Arrête de faire semblant, t'étais pas au cours. Mais je vous jure que je savais pas ce qu'il y avait dedans ! Tu mens. Non, je vais vous le certifier. Alors là, je peux vous dire parole de scout. Et il est où ce Damien ? On peut le trouver où ? Il y a une adresse, il a un numéro de téléphone, il y a quelque chose ? Alors, ce que je pourrais faire, c'est vous faire une description précise, car si j'ai bien une force, c'est la physionomie. Eh bah, on t'écoute. Alors déjà, Damien, il est roux. Ah ! Ouais, Damien, il est roux. Il est toujours en tongs, il a les orteils des pieds pas hyper bien soignés. Ouais, on s'en fout des pieds, ouais, on s'en fout. En termes de visage, il a un visage très allongé, on dirait un Bogdanov. Et il a un né au milieu du visage, j'imagine ? Euh, oui, absolument. Ok, ok, ok. Et ensuite, il a des oreilles décollées. Tu connais ? On l'appelle comment dans la rue ? Est-ce qu'il a un pseudonyme ? Un nom d'emprunt ? Bah, ça doit être le roux, hein ? Ça doit être le roux, roux, on l'appelle. Ok, ok, ok. Donc là, tu sais pas ce qu'il y a dans ton truc de merde, là ? Euh, non, alors ça, je vous certifique, donc vraiment, j'en ai pas la moindre idée. Mais en tout cas, je suis content qu'on ait réussi à arriver sur un terrain d'entente. Voulez-vous me confier l'argent ? Et comme ça, je partirai et cesserai d'être dans vos pattes. Non, non, je crois vraiment que t'as pas compris. Non, 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 non ! Mais non ! Non, 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 non. Non, 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 non ! Reste là, reste là, reste là ! Non, t'essayes pas, t'essayes pas. T'essayes pas, t'essayes pas, t'essayes pas. T'essayes, t'essayes... S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut... Non, pas vers nous, putain ! Mais qu'est-ce que vous... Mais qu'est-ce que je... Qu'est-ce qui vous fait penser que ça va... Que ça va... Tu l'as rencontré d'où, lui ? Tu l'as rencontré d'où ? Comment ça, il te passe des missions comme ça, alors que tu viens à peine de le rencontrer ? C'est un ancien flic ! Je peux tout vous expliquer, je suis un ancien... Je suis un ancien police qui a une petite dent contre son ancien employeur, et du coup, je pense que le mot commence à se savoir que je suis un aspirant gangsta. Donc là, t'es un gangster en intérim pour le moment. Exactement. Je suis un gangster rookie. Un rookie ? Ah oui. Ok, ça marche. Bon. Il a faim le chien ou pas ? Ah non, mais c'est-à-dire que... Oh oui, mais je vais lui chercher un... Mais attendez, bougez pas, je vais lui chercher un bifteck ! Je vais lui chercher un bifteck ! Non, 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 tu vas lui parler. Reste là, reste là. C'est pas nécessaire. C'est toi le bif... Non, 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 s'il vous plaît ! Le tronc... Tu vas où ? Non, mais... Est-ce que le chien ne peut pas s'approcher de moi ? Non, s'il vous plaît, mais s'il vous plaît... Mais pas besoin de me prendre un kébé ! Eh, on fait quoi de lui, Liban ? Je suis en train de réfléchir, je suis en train de réfléchir. T'as encore ton couteau de chasse ? J'ai encore mon couteau de chasse. Non, 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 s'il vous plaît, non, 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 tout le monde se détend. Non, non, euh... Tiens, tiens. Il est sûr qu'il a encore son couteau de chasse, il a encore des pèses dans ses poches, qui me donne un pèses plutôt qu'un coup de couteau, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît, par contre... Ah bon, ah bon... Eh, reste là, reste là. Non, non, mais s'il vous plaît, par contre, s'il vous plaît, messieurs. Bon. Si t'as pas envie que ça se passe mal, là, de vous... Non, 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 s'il vous plaît, non, non, s'il vous plaît. On va compter jusqu'à trois. Non, 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 non. Oh merde, il a fait un malaise. Oh putain, putain. Mais c'est qui ce mec ? Vous voulez vraiment le garder ? Bah en attendant, les gars, il n'a rien bavé. Ouais mais là il fait une crise d'épilepsie là Mais si en rendez-vous il fait une crise d'épilepsie on fait comment ? Peter réveille-toi Réveille-toi Auron ! Auron à l'aide ! Auron à l'aide ! Il va attaquer Auron ! Arrête d'y crier Calme-toi Tu vas alerter tout le monde là C'était un test Et tu l'as réussi Peter Auron me fait plus jamais ça Pourquoi t'es calme-yec ? Auron me fait plus jamais ça Non mais vous êtes des malades ! C'était pour savoir que tu es allé maver C'est drôle moi j'ai bien aimé Franchement Damien j'ai vraiment retenu au coué Je sais pas tu l'as sorti tout Damien Leroux là Ah bah je sais pas il a fallu que je sois créatif Je suis vraiment désolé en plus j'ai menti parce que je suis pas du tout fort Rends le pompe On est d'accord qu'il n'était pas chargé ce pompe 1 Vous n'aurez pas pris le risque de mettre ma vie en danger Si si il était chargé Tiens ton couteau Merci Si si il était chargé Mais il allait pas tirer dessus Non non j'allais pas tirer dessus C'est quoi ce sourire ? Le chien j'imagine que c'est un chien d'élevage C'est un chien qui s'appuie des brebis Il a faim Il a faim Non 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 Pardon Bon vas-y on y va les gars Brahim Brahim Merci pour la mission Brahim Brahim Le pompe Vas-y après Bon Qu'est-ce t'en a pensé ? Et franchement ils ont été mignons Je peux dire un truc ? Dis moi Je me suis uriné sur la jambe Oh Oh non t'as fait pipi C'est trop mieux Non non mais comment vous avez entendu ça putain ? Ah non J'ai entendu J'ai eu le wifi là ? Et y'avait rien dans le speedo Et vous m'avez Donc même si les flics ils te contrôlaient t'avais rien Et ils m'ont dit qu'il y avait de la drogue ? Bah oui mais ils ont menti Mais c'est à dire qu'il n'y a pas d'argent non plus Il n'y a pas d'argent non plus Eh il est pas con hein Il comprend vite Il est intelligent Là je suis embêté Mais bon c'est pas grave Pourquoi t'es embêté ? T'aurais voulu de l'argent ? T'as encore envie ? C'est à dire qu'il y a le casino qui a ouvert Et j'ai envie de faire des folies Justement en parlant du casino Tu vas me faire braquer le casino Là Oro ça va un peu loin Mais pourquoi tu vas aussi loin ? Je te demande juste d'aller prendre des photos Du système de sécurité du casino Entendu Tu prends un appareil photo Dès que tu vois une caméra Tu prends une photo Dès que tu vois un vigile Une position Une ronde ou quoi Tu prends une photo Entendu Je vais essayer de faire au mieux avec mon téléphone Je t'ai jamais parlé de braquage Non mais je vais essayer de faire au mieux des photos avec mon téléphone Voilà T'as entendu En tout cas je suis fier de toi c'est bien T'as rien bavé du tout Moi je suis un peu pressé Et moi j'y croyais à fond Brahim il avait pas trop confiance On m'a dit que t'allais tout lâcher Oro avec ce que t'as fait pour moi Tu sais bien que tu pourras toujours compter sur moi Bah parfait Tu me régales Bon Allez viens on va te déposer J'ai cru que vous alliez me faire courir derrière la voiture Non mais je peux te faire courir le chien derrière toi Non mais parce que c'est à dire que En fait je pense qu'il va être attiré par mon odeur d'urine Ah c'est pour ça qu'il te renive depuis tout à l'heure Bah je pense que oui c'est parce que Bah c'est à dire que c'est tiède Ah Bon allez Abdel au pied Allez viens Tiens Bon vous le déposez Vas-y grimpe Peter Bon par contre la prochaine fois Peter Y'a moyen qu'il y ait quelque chose dedans Non mais y'aura pas de prochaine fois si Parle plus fort je t'entends pas Y'aura pas de prochaine fois si Bah si Oh non Bienvenue dans l'équipe Peter Abdel décale Ok Oula Oh mais Abdel Le sabdel Le sabdel Il ne peut pas bouger Rebonjour non Allez Abdel au pied Au pied Dépêche toi Il est lent ce chien quand même Bon on te dépose où au skybo On espère ta voiture Là c'est non il faudrait d'abord si c'est possible Alors nous on a déposé mon skyboum C'est vrai que je me suis un peu Enfin il faudrait que je me change alors Ça pue la pisse Oui c'est le chien qui m'a fait pipé dessus Vous inquiétez pas C'est pas grave je lui en veux pas Oh t'enculé Euh ouais Bon c'est un toutou Malheureusement Ils ont des besoins comme nous T'as pas un peu de sucre Regarde si y'a pas un peu de sucre dans la boîte à gants Peter Peut t'en as besoin Un peu de sucre ? Ouais ouais vu que tu fais des malaises À quel égard ? Enfin c'est à dire que j'aurais aimé vous y voir vous Euh là là Euh ils m'ont Je sais pas si vous êtes au courant Mais ils m'ont fait peur peur On est tous passés par là Peter Bah j'ai J'ai grandit dans cette ambiance un Peter tu sais Aaaaaah Ok C'est un Peter c'est un camion Attends pour moi c'est que j'étais pas sûr que vous alliez réagir Attends Fais pas Peter Euh mais je m'en suis sorti à merveille avec bravoure ou pas ? Euh moi c'était plutôt bien à part le coup du malaise Je sais pas si c'était volontaire ou Bah c'est à dire que C'est pas sûr que c'est difficile de faire des malaises volontairement quoi Bon tu peux le simuler hein Euh oula Euh Bon Peter par contre il va falloir arrêter de crier pour tout et pour rien Bah c'est à dire que à chaque fois c'est quand même Quand dans des circonstances mortuaires Est-ce que vous savez C'est Crack il est là ? C'est Crack ? Non je sais pas Je sais pas du tout Ah je suis embêté alors Un rouleau fonce fonce et tourne Ah bah de fou Mathieu il était drogué tout à l'heure Et là il vient de vivre un truc de fou Mathieu tu reviens après la guerre Peter ils ont payé le tuer là Tu peux pas foncer avec cette voiture ils tournaient ils freinent pas Ils ont payé tuer Peter hein Mais sans le vouloir hein Peter il avait fait un arrêt cardiaire et tout le monde aurait été pas bien C'est hyper drôle en vrai Allez je pense que Mathieu tu vas t'en voir parce qu'il était vraiment trop cool la scène Regarde tu freines pas Le ciel bleu Les gars je suis officiellement millionnaire Voilà Peter Ah merci infiniment Et oublie pas d'aller le changer hein Bah ça je vais pas oublier c'est sûr Ouais Non mais je vous en prie insérez vous Allez Euh j'essayais d'aller à mon chez moi sans rien J'essayais d'aller à mon chez moi sans GPS C'est bien monsieur Tu crois qu'il est mort Ouais je crois bien hein Mais voilà combien que ça a accueillé au 3 là Je sais pas mais il a percuté de plein de fouet Il va falloir rêver Il va falloir lui Oh sa mère Moi il tombe à 400 km heure Tu vois bien messieurs ? Ah ça va ouais Ah ça m... Non non tu te peux pas aller sur je prends ça Ah va se détendre là On a des boucles à descendre Allez faites attention à vous messieurs d'accord ? Ouais ouais On va s'en occuper vous inquiétez pas Non constat constat Bonsoir hein Il veut faire constat mais il sait pas écrire quand c'est con Comment vous allez messieurs je suis vraiment désolé plus de peur que de mal de mon côté Vous vous sentez comment ? 5 000 dollars Par personne Euh... Euh... Stadia ? 15 000 en tout La voiture elle est éclatée Ah non mais vous embêtez pas non mais vous inquiétez pas je vais vous laisser mon numéro et on va faire marcher des assurances Si on va faire comme ça si 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 Alors bougez pas Récupère son numéro les tout Oui Si Non non numéro Alors Ou opère ta chaîne ta chaîne elle va Comment ? Ta chaîne Je suis désolé j'ai pas bien compris mais si c'est par rapport à l'odeur d'urine je suis désolé c'est que j'ai eu un épisode Envoie moi ton numéro et t'envoie la facture T'inquiète pas J'ai pissé dessus Si j'ai pissé dessus alors La facture non par contre c'est à dire que la facture vous êtes bien mignon mais je vous dois rien pour l'instant ce sera vraiment aux institutions légitimes de le faire puisque là pour l'instant il n'est pas prouvé que c'était mon erreur Eh tu m'as pas envoyé ton numéro Il s'est pas pris que c'était ton dérange tu te foutes de ma gueule Ah bah c'est tout Monsieur les agents Tu as fait l'avion tu vois gros quand on allait décoller et tu me dis que c'est pas ta faute Euh messieurs vous savez j'en ai vu j'en ai vu d'autres vous ne m'intimidez pas une seule seconde Ecoute moi bien espèce d'enfoiré Euh oui bah euh T'as intérêt à nous rappeler hein Euh oui oui euh vous allez rien faire Eh donne moi ton numéro Eh oui c'est ça vous allez rien faire Allez euh tchao les nazes si vous êtes pas mal Tchao les nazes c'est bon Il m'a pas donné son numéro Il m'a pas donné son numéro Regardez sa plaque d'immatriculation Elle on se casse C'est une voiture volée je suis sûr C'est la dernière fois euh que vous me menacez comme ça je vous le dis moi Ouais messieurs c'est bon pour vous c'est bon vous avez fait vos vos petites euh Ouais marcher le monsieur les agents n'est pas au merde Juste Aaaaaah Aaaaaah Aaaaah Aaaaaah 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 le planter, c'est pas ces 4 pauvres types qui vont les faire. Ah non. Ah ouais, non, vraiment, Peter, là, c'est chaud. C'est chaud de fou. Bon, ils vont rien faire du tout, le quartier, que je les y reprenne pas. Oh, putain de merde. C'est hilarant, le pauvre. Non, moi, j'aime bien. Bah, c'est un peu rigolo, du coup, Peter, qui se laisse pas faire, se tourne des tonnes gigavicos, et il a fait ça juste parce qu'il y avait la police derrière, aussi, hein. Il avait ça juste parce qu'il y avait la police derrière, t'inquiète pas, que s'il avait été tout seul avec eux, il aurait moins fait le mal, hein, le petit Peter, hein. Vraiment. Euh... Flemme de remontée, du coup, je vais aller me changer ici, tranquillement. Je vais mettre ça, on va mettre ça. Hop là. Ah, putain. C'est vrai, ça, en plus, j'ai ça, on n'en a pas parlé, mais oui, hein. Euh... Ils auraient demandé 5 000, puis tu aurais revenu, je vais pas vous tomber bien, je vais récupérer 300 000 balles, 100%. Je vais essayer d'appeler Crack, t'as raison. En vrai, merci à toi, Quack, pour le follow, bienvenue. Vous avez kiffé la scène ou pas, en vrai ? La scène de... La scène du... De quand ils m'ont testé. Vous avez kiffé ou pas trop ? Dites-moi. Si c'était cool, là, regardez. Euh... Bim, bam, boum. Suuuu ! Euh, je vais regarder... J'appelle Crack, oui, c'est ça. Et Anna, je t'ai pas du tout dit bonjour, on est d'accord. Le ciel bleu ! Essayez les répercussions, hop là, hop là, hop là, un, un, un. Fais rien, on a reproché monsieur Dinson, vous avez fait le choix. Je n'ai rien à me reprocher, vous avez fait vos choix. Essayez les répercussions. Les répercussions, répercussions... Des répercussions sont, attendez, les répercussions sont donc de continuer, de continuer à agir à l'encontre des citoyens. Citoyens, j'espère que vous vous rendez bien compte, que vous vous rendez bien compte. Rendez bien compte. Je vais le faire écrire peut-être. Que vous êtes le problème de cette ville. Ok, du coup, on va essayer d'appeler Crack. Je suis en train d'envoyer des dingueries à la chuche. Oh putain ! A part ce que... Alors, pardon, à part ce que vous savez pas lire, en plus de pas savoir faire votre travail. A part ce que vous savez pas lire, en plus de pas savoir faire votre travail. Ok... C'est dur pour moi d'écrire ça, mais t'inquiète, allez, c'est une dinguerie. Crack, il répond pas, ok. Est-ce que je la prends, la voiture, elle est dans mon garage, je suis sûr qu'elle est pour moi. Salut à toi, Pintoro, comment tu vas ? Je suis sûr qu'elle est pour moi, la caisse, elle est là, elle est pour moi, vraiment. Avec Vlad ? C'est qui, Vlad ? Bon, comme je dis, je vous laisse, je passe une bonne soirée, profitez du RP, incroyable de nous, mais RP. Des bisous à toi, Clément, on prend soin de toi, n'hésitez pas à leur avec les copains quand vous pouvez. Pas Peter, il a pris une conf, frère, c'est une dingue, il est pas contre. Custom la voiture, celle-là, elle est full custom, la mienne. Mais là, je voudrais bien m'acheter une autre caisse, putain, j'ai envie de la prendre, cette caisse. En vrai, de vrai, Peter, il a suffisamment confiance en lui pour prendre la voiture, en vrai, je pense. Salut à toi, Matteo, comment tu vas ? En vrai, je pense que Peter, il a assez confiance en lui pour prendre cette caisse. Merci à toi pour le follow, Matteo. Merci beaucoup, Attain, ça fait trop plaisir, merci pour votre soutien. Vous me mettez trop yimble. Il est devenu riche, Peter, il est full riche, Peter. D'ailleurs, il va y aller en mode gangsta, Peter, il va aller au casino. C'est donc que je dois être capable d'aller tout seul, en vrai. En fait, ce quartier-là, auquel on va, d'ailleurs, je vais me tromper, parce que comme je dis que je sais où c'est, je vais me tromper. D'accord, j'ai les clés de cette voiture, attendez, parce que je suis le fou, mais... Non, j'ai pas les clés de la caisse, putain, je vais me la faire voler. Ah, fais chier, j'ai pas les clés, putain, mais oui. Ok, ok, donc c'est un problème, pour le coup. Faut que je parte avec la... Ouah, par contre, il va y aller bien, j'arrête bien à voir les clés, pour le coup. Ma A Z. Je vais faire les photos pour au casino des systèmes de surveillance. Ah, c'est exactement ce que je vais faire, après, j'ai essayé de renégocier au concessionnaire. En vrai. Bah, de toute façon, je les galais pas, moi j'ai pas les clés, donc je suis Ken, donc je suis avec ma blousasse, et ça me fait chier, parce que grosso modo, ma voiture, elle avait un accident. Du coup, je vais rentrer au garage, et du coup, ça fait que j'ai pas fait de scène... De scène repas. Du coup, c'est un truc qu'on fait pas, d'éviter les scènes bénises, en gros, comme ça. Mais bon, tombe, c'est pas grave. Il manquait pas de jeu, tout à l'heure, quand on est passé. Oh putain, je vais mourir. C'est mon premier accident, je pense, dans le jeu, ici, là, vraiment. Le ciel bleu sur nous. Mais elle est full perf, par contre, la... La... Celle-là, deux voitures. Ma blista, elle est full perf. C'est un peu ça, d'ailleurs, la fierté qu'il a. Peter sait qu'il a une voiture full perf. Avant, je jouais un personnage MC, ici, là. Je sais pas si il y a encore utilisé le QG, maintenant. Et du coup, c'est comme ça que je sais que le casino est à côté, et quelle joie de voir ce casino rouvert, par contre. Dit-on-le. Allez, hein. Comme là, encore... Oh, c'est tellement rigolo de voir Peter péter un câble, en vrai. Euh... Pardon. Ok, donc, je confirme. A part que vous ne savez pas dire, en plus, ça va falloir travailler. Ah, la vache. Coucou, attends, Andrea, comment tu vas ? Oh, la vache, t'as dingue, Rick C, par contre, Peter. Il abuse. Ok. Le ciel bleu sur nous. Diffondré. En vrai, de ne pas faire la victime, c'est vraiment agréable. Après, il faut voir les conséquences que ça va avoir. Attends, déjà, j'y vais en mode... En mode, j'espionne, je regarde les caméras et tout. Vous voyez une caméra, vous me dites, hein. Le but, c'est de lui faire voir le système de sécurité. Oh, le casino n'est pas ouvert, j'ai envie de canner. Ah, j'ai envie de canner. Bon, c'est pas... Fais chier, le casino n'est pas ouvert, il faut voir à quelle heure. Je pense qu'il va ouvrir à 23h, je pense, le casino, en vrai. Ah, je suis dégoûté. Voilà, en fait, c'est drôle, justement, parce qu'on sait comment il était avant. Si c'était vraiment un rebelle de fou pour rien, ça serait trop bizarre. Trôle passif-agressif avec la juge, vous vous rendez pas compte de ce que je fais avec la juge. Si elle cherchait, elle pourrait me faire arrêter, hein, pour ça, hein. En vrai, hein. En vrai, il n'y a pas de caver, hein, exact. Voilà, voilà. Bon, bah, du coup, je peux pas dépenser mon argent, mais je vais aller refaire ma négociation avec le mec du... Du vent de voiture, et ensuite, je vais... Une fois que ça va être fait, je vais aller... Boum, bam, bim. Je vais aller voir si Rosalie va bien, essayer de finaliser et d'essayer de vendre un showcase à eux, parce que j'ai un bon contact avec le Houhou. Ah, oui, il était flic. Ah, oui, Mathéo. Avant, j'étais flic et je viens de me faire virer. T'as regardé mon dernier TikTok ou pas, Mathéo ? Regarde mon dernier TikTok, tu vas tout comprendre. J'ai vraiment tout expliqué dedans. Je vais me faire emmerder, moi, là. Allez, kiki, les joueurs, hein. Bah, c'est ce que je vais faire, justement. C'est bien ce que je compte faire. Du coup, il va faire quoi maintenant, Peter ? Maintenant, Peter, c'est un peu la marionnette de... C'est un peu la marionnette de Oro, donc je fais ce que Oro me dit de faire, en gros. Oro, il me dit... Il me dit, marche, je cours. Il me dit, saute... Bah, je saute encore plus haut. Merde, j'arrive plus à me rappeler, c'était ouf. La voiture, voiture, voiture. Elle va rentrer un jour, je vous jure, la map de GT1. Elle va rentrer. Bisous à toi, Patricia, merci pour tout. Bon courage, du coup, pour ton réveil demain, de bonheur. Est-ce que ce serait pas drôle que le mec, pour la Easy Sport, j'aille le voir tous les jours ? Ma blistac avance pas, frère, c'est une dingue. C'est vrai qu'ils m'ont pas arrêté une fois, les flics. Je roule n'importe comment depuis une semaine. Réalement n'importe comment. Je suis vraiment à 150 en ville tout le temps. Et genre, pour le coup, ils ne m'ont jamais arrêté. J'ai peur de moi, en fait, je pense. Hop là ! Oh putain ! Si vous saviez les arcs que je voulais... Putain, je suis en centre, c'est interdit. J'ai pas fait exprès, ça pour vous, j'aime pas faire ça. Désolé. Si vous savez, les trames de jeu que je prépare à Aoro, les copains, si vous saviez en back. Parce que là, on dirait qu'Aoro, il est en train de moi me set up. Mais s'il savait à quel point je suis en train de set up, le pauvre. Ça va être hilarant, frère. Hilarant. Allez, hein. Anthony, hein. Putain, ce serait fou, hein, ouais. Déjà, Peter, il a une quête, c'est de tuer le mec à tuer son père. Donc, il le fera, ça, pour le coup, euh... Mais Peter, euh, tu m'inquiètes à ne plus me répondre. Coucou ! Oula. Comment on va ? Ça va bien, et toi ? Bah écoute, ça va pas mal. Oula, t'as une petite mine. Parfait. Euh, ouais, en fait, je suis concentré sur un truc, là. Bah vas-y, attends, euh... Je vais regarder un peu les voitures en attendant, t'inquiète. Allez, ça va. J'ai le service que tu vas me rendre dans 5 minutes, là. Ça va. Alors, je vais me plonger vite off, je vais me cacher, parce que... Hop là, un petit problème de... Je lui ai dit qu'il y a une des plus hauts à l'ESPD, what the fuck ? Je lui ai des plus hauts à l'ESPD ? Attends, je vais dire ça, du coup. Mais normalement, elle est bloquée, en vrai. Donc, ça m'emmerde de le jouer, parce que normalement, elle est bloquée. Et en même temps, bon... Euh... C'est l'Indion. On va mettre une petite casquette, même, à petit Peter, là. Ah, merde, j'arrive pas, putain. Eh, merci, Chidi, pour ton sub. Merci infiniment à toi. Merci à toi. Je suis désolé de faire ça comme ça. C'est que... Hop là. Putain, mais j'arrive pas à enlever ça, là. Ah, c'est seulement la casquette, elle marchait, frère. Ce serait une dingue, rire, sur Peter. Je peux pas, avec la coupe de cheveux. Dommage. Hop là, on va remettre ça, correctement. Ah, ok. Merci à toi, Théo. Merci beaucoup à toi. Merci, Théo. Oui, il aimerait bien profiter de son argent, mais il veut s'acheter une caisse, mais qui est pas... Qui est pas en dehors de lui. Allez, là, on fait encore 12 follows, là. 12 follows, les copains. À l'attaque. Oula. Merci, ils m'ont bien vu. Ouais, c'est la primo custom que tu viens récup. Yeah, c'est ça. Allez, viens. Allez, merci, Romain. Putain, les gars, je suis vraiment perdu, hein. C'est une dingue, rien. Avec sa croix et tout. Petit hommage à Queen. Tu sais que je ne suis plus dans le SPD, moi aussi. Enfin, compris. Il gagne combien ? J'ai trop d'argent, frère. Sur mon compte en banque, ça doit être une dinguerie. Je dois avoir 300 000, je pense. Sur mon compte. Petiteur qui a été si pauvre. J'attends. Dès que vous voyez le casino ouvert, 302 000. Dès que le casino, il ouvre, les gars, vous me le dites, hein. C'est important. Vraiment, dès que le casino, il ouvre, ça part, on met 300 000 sur le noir. Vraiment 100%. Merci à toi, Matt, pour le follow. Bienvenue à toi. C'est un piège. Je voulais continuer à ruiner ma vie. Ouais, c'est pas mal, vraiment. Ah, les annonces de ça sont là où j'ai mis ma cam. Putain, Kiki fait chier, déso. Putain, mais où est-ce que je peux mettre, du coup, pour que ce soit pas chiant ? Ça, si on ne voyait pas le téléphone, si je mets ailleurs. Alors ? Ouais. Dis-moi. Moi. Ouais, du coup, c'était pour voir pour le prix que tu voulais me faire. Sur laquelle ? Tu m'as dit l'Aisy 7 à 150 000 et du coup, c'est d'accord. L'Aisy 7 ? Ouais. L'Aisy Sport. On n'en a pas. À la Sport ? Ouais. Attends, attends, j'ai oublié le prix. Bon, tu m'as dit 150 000, tu m'as dit 150 000, donc je vais te payer directement et puis tu peux me filer les clés et puis zoom. Quoi ? Combien t'as dit ? Bah 150, comme on s'était dit. Ça va être compliqué, là, 150. Bah attends, c'est quoi ce revirement de situation ? On se t'est pourtant mis d'accord. Mais non. Est-ce que vous vous sentez de devoir gérer des commentaires négatifs sur TripAdvisor ? Non mais là, l'Aisy Sport, elle est à 288 000. Bah oui, c'est pour ça que j'ai trouvé ça vraiment gentil, mais à faire 150 000, mais on s'était dit, c'était parce que vous étiez content de faire un partenariat avec quelqu'un qui avait gagné du coup Secret Story. Je crois qu'il y a erreur, là. Oula, bah non, je pense pas. Vous l'avez au téléphone ? Vous voulez faire comment ? En termes de paperasse ? Il y a eu moins 50% là sur la voiture. Vous êtes en train de me dire que vous revenez sur votre position ? Non, c'est toi qui m'embrouille, là. C'est quoi ? C'est toi qui m'embrouille. Mais attendez, vous êtes en train en plus de me traiter de fou ? Non. Là, je suis vraiment... Là, vous me voyez vraiment... Mais tu dois confondre avec une autre, non ? Non, non, vraiment. Non, non, mais lui, il est taré, lui. Non, non, mais lui, il est taré, là. Comment ça ? Comment ça, lui, il est taré, on te connaît, toi ? Ce mec, il est fou, la vie de ma mère, il m'a fait un truc un jour, oh lala. Comment ça ? Je vais pas épiloguer, c'est très grave. Euh, bah si, et puis il est épilogué, donc. Toi, toi, il faut t'interner, toi. Euh, ok. Nickel. Et donc, du coup, on se disait avant d'être perturbé. C'est toi qui es perturbé, hein. En fait, je peux pas te la vendre à 150 000, celle-là. Mais je pense que tu dois confondre avec une autre. Mais vous vouliez faire comment ? Bah, à la base, on avait parlé d'une HR, RH quelque chose, euh, HR quelque chose. Une voiture RH ou Asher ? Oui, tu voulais acheter ma RH7, mais je la vend pas. Et ensuite, tu m'as dit, écoute, il y a aucun problème, je peux te faire la ici à... Je peux te faire la ici à 150 000, comme ça, il te restera un bout de tout pour la faire full perf. J'ai jamais dit ça. Hum hum. Me coupe une couille si j'ai dit ça. Ah bah, je suis Yasui, je pourrais parler au patron, peut-être ? Bah, euh... Et moi, en beige ? Bonjour ! Et là ? Euh, bonjour. Euh, excusez-moi, je me tiens devant vous aujourd'hui, parce que du coup, j'avais la ferme intention de dépenser mon argent dans votre humble établissement. Et me voici révolté aujourd'hui de voir que les promesses qui m'ont été faites n'ont pas été tenues. Bah ouais, c'est important, mais après, ça me paraît louche, quand même, parce que c'est le copatron, donc je pense pas qu'il aurait fait une si grosse remise. Ah bah, moi, en fait, on s'était vraiment tendu bien. C'était des promesses écrits, monsieur ? Comment ? C'était des promesses écrites ? Non, j'ai jamais dit ça, j'ai jamais dit ça. Mais monsieur, vous travaillez ici assez coté ? Il n'y a rien d'écrit, on est d'accord, monsieur. Non, c'est un client, c'est un client. Non, mais... C'est pas drôle ? Très bien, mais moi, je ne manquerai pas d'écrire, ne vous inquiétez pas. Vous n'avez pas de preuves, donc en soi, vous pouvez être négatif, il n'y a pas d'ici. Vous savez, on n'a pas besoin de plus. Bah écoute, si tu n'as pas besoin de plus, si c'est qu'un avis négatif sur 100 000. J'espère que... T'as un bon bouquin de roman, 100 pages à écrire. C'était quoi le prix que vous m'aviez dit pour la lisez ? Alors, juste pour savoir où on en est ? 347, je crois, non ? Elle est à 288 000. Non, mais vous ne m'aviez pas dit, on était dans les en-dessous de 200. Même moi, au prix que je l'achète, je ne peux même pas la faire à 150 000. Alors, peut-être que je me trompe de mon temps, mais c'était en-dessous de 200. C'est impossible. Nous, on l'achète à 250 000, c'est impossible. Mais monsieur, je ne comprends pas ce que vous faites. Il ne peut pas aller aux Américains, si tu ne sais jamais l'ouvert. Ah ouais, mais il s'est inventé une concession, il a été à côté, là. une domination, je ne sais pas. Je regardais même les autres ici. Il n'y en a pas une qui est au-dessus de 150 à part celle-là. Est-ce que vous avez des codes promo, sinon ? Je sais qu'on fait des réductions avec les entreprises avec qui on est en partenaire, mais... Est-ce que vous avez un travail, sinon ? C'est-à-dire que vous savez, moi, je suis le gagnant de Secret Story. Ah oui, donc pas de travail, je suppose. En fait, ça ne m'étonne pas. Pourquoi tu es teubé comme gars ? Non, mais il ne faut pas dire ça. C'est une folie, ça, par contre, monsieur. Il va falloir peut-être vous calmer. Je ne pense pas que vous savez qui je suis. Et du coup, si vous avez gagné, c'était quoi, votre secret ? Ah, ça, pour le coup, comme j'ai gagné, je n'ai pas eu à le dire. C'est un des... C'est justement... Eh oui, donc, personne ne le sait, ça. Mais non ! Eh oui, vraiment, personne ne le sait du tout. Eh bien... C'est trop bien, ça. Ah bah, si vous voulez, pour une réduction de 100 000 dollars, je vous le dis. Mais oui, c'est le connaissant Secret. Il est trop fort. J'en ai marre de ce monsieur. Il est juste fou, les mecs. Il est timbré. Il s'est échappé d'un asie psychiatrique, sa grand-mère. Il n'y a pas d'autre secret. Mais déjà, est-ce que tu veux l'essayer, LissiSport ? Mais en full perf, mais vous allez l'avoir. Mais vous ne l'avez pas en full perf, j'imagine. Non, mais même dans tous les cas, juste avec la d'origine, tu vas voir. Je l'avais essayé d'origine, ce n'était pas incroyable, mais elle est un peu... Tu vas choquer en origine. Ah ouais, non. LissiSport, c'est vraiment... Comparé à la RH7. Tu l'aimes bien. Ah bah, j'imagine que ce n'est pas un modèle facile à vendre, alors ça ne va pas vous poser trop de problèmes de vous en séparer. Super, on a un deal. Je signe où ? Après, s'il faut vraiment être froid avec vous, oui, c'est mieux. On a 250 000. Mais c'est très cher. Bah oui. Et est-ce que vous pourriez... Ok, attendez. Venez là, on est... En fait, je crois que tu as oublié le sport, d'ailleurs, ici, en fait. Il y a ici, sport. Est-ce qu'on peut le sortir, s'il vous plaît, le gamin, parce qu'il va dépenser 3 000 dollars dans votre magasin. Moi, je suis prêt à mettre 200 000. En fait, je pense qu'il aurait fallu... T'inquiète que les 150 000, mais ils ont... Ils ont déjà été dépensés, t'as vu ? Champion, je pense qu'il faut aller plus loin. Non, je pense pas loin. Ok. Du coup, est-ce qu'on peut se parler, du coup, en trom, monsieur, quelque part ? Oui, venez avec moi. Super. Bisous, hein. Comme ça, bisous. Après, viens en trom. Je m'explique. Vous avez des contacts, je suis obligé d'imaginer. Ouais. Ok. Est-ce que je suis parfaitement audible à votre égard ? Voilà, c'est parfait. Très bien. Du coup, comme vous avez des relations, je vais m'interroger si peut-être... Moi, je vous explique et je vous le donne en mille, j'ai un budget de 300 000 dollars dans l'espoir de pouvoir obtenir une Easy Sport avec, du coup, toutes les options possibles et imaginables. Voilà. Donc, du coup, je voulais savoir si vous, vous pouviez faire un effort sur le prix et peut-être aussi négocier avec votre partenaire qui vous fait les modifications pour pouvoir rentrer dans ma fourchette de prix. Alors, je sais déjà que nous, juste en passant par notre entreprise, vous avez 5% au Bénise. Ah bah, 5%, je pense qu'on va en mettre juste. Ouais, mais même... dans tous les cas, juste... Dis-toi, juste pour la full perf, t'en as pour à peu près 150 000, j'ai juste déjà les full perf. C'est ça le problème, c'est que du coup, j'ai un budget de 300 000 et du coup, je voulais savoir si tout le monde faisait un petit peu un effort de tous les côtés, on pouvait s'en sortir peut-être. Et vous pourrez dire, je vous laisserai de grandes grâces, je vous laisserai afficher dans votre établissement que vous avez servi le gagnant de Secret Story. Alors ça, je l'entends, je l'entends, mais nous, vraiment, le prix que nous, on achète les véhicules, du moins des e-sports, c'est 250 000, donc on ne pourrait pas non plus faire en dessous, genre, ce serait vraiment le max max, je n'ai zéro match dessus. Je vais vous demander de penser autrement, je vais vous demander de penser autrement, mais si vous pensiez ça comme un investissement marketing, votre voiture, on met un petit autocollant de votre garage là, j'en fais les loges dans tous les entretiens télévisés que je vais être amené à faire quand Secret Story va être diffusé, je vous en parle, et vous, vous voyez ça comme un emplacement marketing. Ça vous coûterait beaucoup plus que ça, puisque là, je vais quand même utiliser les médias de chaque état pour pouvoir mettre en avant votre humble boutique. Vous avez un Life Invader ? Ça plus mon secret. Là, je pense qu'on a un quelque chose. En général, quand on hésite comme ça, c'est qu'on s'apprête à prendre une très bonne décision. à mon avis. Je veux bien faire un geste, mais vu que cette base, c'est 288 000, je pense que je pourrais vous la faire à 200 000 grand max. C'est déjà 50 000 en dessous de la prix que nous, on l'achète. Alors, il ne me restera plus qu'à négocier 100 000 avec le prochain et on est tout bon ? 100 000. Avec qui, le bénis ? Avec le bénis, par exemple, oui. Ça pourrait se faire... Je sais qu'il y a une époque à l'harmonie, après, je crois que le patron a changé. À l'harmonie, j'avais 20%, mais je crois que le patron, il a changé. Aïe, aïe, aïe. En tout cas, déjà, j'apprécie énormément l'effort que vous faites pour pouvoir essayer de trouver un terrain d'entente et déjà de par là... Oui, c'est qu'il y a un viquiproquo et même si ce n'est pas vrai, on ne sait jamais. Vous voulez que je vous dise pas mon secret, mais un secret. C'est quoi un secret, du coup ? Ce n'était pas extrêmement vrai, c'était une technique maladroite de négociation. Je l'ai déjà lu dans un livre. Avec le ton affirmé nécessaire, j'aurais pu vous faire avaler la pilule, mais rien ne fait, je suis bien trop honnête. Ah ouais, mais après dire ça avant la vente, c'est un peu con, du coup. Oh non. Oh non. Oh non. Oh non, mais qu'est-ce que c'est fou ? C'est qui du tout, le Monster Ways ? Oh non, mais lui, il est là, moi, c'est bon par contre. C'est bon, lui, là. Oh non. Attends, mais du coup, vous êtes fait 300 000 à l'émission. Mais dis pas ça, t'es chanquille. Vous avez dit, dans tous les cas, et vous aviez un budget de 300 000. Mais vous, c'est-à-dire que... 300 000 ! Je me casse les couilles pour Unicisport ! On a lui... Non, mais c'est qu'il veut la full perf en même temps. Achète une Arion. T'as vu ? Moi, je prends rarement les conseils des losers. Je pense pas vous avoir vu la vidéo. Je vais te visiter à maire. On va tester Unicisport et on va la tester au Bénise avec sa full perf. Au moins, tu seras sûr que c'est vraiment ce qu'elle vaut. C'est 14. Parce que, si vraiment vaut pas le coup, mettre 300 000 dans une voiture comme ça, moi, ça me fait chier. Je comprends. J'ai déjà mis un million dans une voiture qui avance à à peine 220. Et du coup, monsieur le patron, vous l'avez eu, votre chien ? Directement à l'animalerie de son petit short. Mais fais gaffe, le chien, il croque. Vous parlez de celui-là ? Du coup, il y a son petit frère qui est là. T'inquiète, il m'a bien croqué. Je pense que quand tu vas savoir qui je suis dehors, tu vas peut-être moins faire le malin. Tu vas pouvoir faire ça. Ça va être le moment de baisser les yeux, toi. Je ne baisserai pas les yeux. Je ne mens pas les coups de savoir qui tu es. J'ai l'impression que ce n'est pas une easy sport. Non, c'est mon petit bolide, Peter. On se croit ? C'est vite à l'heure au garage. Tout le monde connaît se détraquer de fous de fête. C'est moi qui t'a apporté l'information de ce qu'elle disait la blonde. Ah oui, c'est vrai. Vous savez que je me suis mis un... C'est monsieur Edinson. Il oublie tout le monde. Il oublie tout le monde. C'est bon ? Oui, tout est bon. Avec mon bolide. Fait gaffe, ça va envoyer. Bon courage, un homme. Merci. Oh putain, j'ai calé. Ah non, attendez, je vais vous... Parce que caler avec une automatique, c'est quand même vachement difficile. Allez, tu t'accroches. Allez, heeees. Je te laisse monter dedans, on va faire un tour au pénis. Ok. Non, il faut vouloir dépenser 250 000 là-dedans. Il est vraiment supportable, lui. Il a des amis en dehors de la boutique ou pas ? Mais je ne sais pas qui c'est. Il est vraiment très collant. C'est sûr que niveau maniabilité, celle-là, il n'y a rien à dire, mais c'est plus ça. Oh putain, que c'est mou. Ah bah, c'est pour ça, pour le prix, franchement, même les gens qui veulent l'acheter, je leur dis, vous êtes sûr ? C'est-à-dire que c'est vrai qu'après, au moins, elle est unique, quoi. Est-ce que vous pouvez mettre un point vers le garage chez quelqu'un, pour un garage partenaire ? Le petit pénis. Ah super. Ça fait longtemps que vous avez votre institution, monsieur ? Moi, ça va faire un bon 5-6 mois, 5 mois ? Bravo, vraiment, je trouve que vous faites un formidable travail. Je vais vraiment trouver qu'il est irréprochable, le magasin. Autant dans sa présentation que dans sa propreté. Félicitations. Ah, on fait au maximum. Ah bah, il y a de quoi être fier quand même parce que ça doit pas être tout le temps très reposant. Je sais ce que ça peut être de gérer une entreprise. J'avais un ami qui faisait ça et je peux dire qu'il a envoyé toutes les couleurs. Ah ouais, pour l'instant, ça va, on a pas mal d'employés mais il suffit qu'on ait une grosse perte et là, c'est compliqué. Ouais, je comprends complètement. Attention, non mais je vous en prie, insérez-vous. Allez, superbe. Hop là. Attention ! Oh là là. Oh là là. Hop là, et que voici. Et bonsoir. Ce serait pour essayer les full pertes de l'icee-sport. C'est un véhicule d'essai. Et on s'en suit vous-t'avez-y. C'est hilarant, Peter qui sont qui s'en poussait des ailes, ça me foutu de rire les gars, vraiment. Oh, chrono, cela, tu m'envoies du monde encore là, des petits followers sur Twitch. Allez, chrono, s'envoie du monde pour le petit Peter qui se rebelle. La 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 la. La 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 la. Merci à toi, le qui vaut le vol au verset infiniment. Merci beaucoup. Ça bouge de partout. Ah, ça bouge de partout. Voilà, allez, go. Tu ne casses pas la loque. Attention. C'est une dinguerie, frère. Tu ne casses pas la loque. Mais, mais t'es venu comment ? Est-ce qu'on peut me, est-ce qu'on peut me ? Est-ce qu'on peut me ? C'est en train de m'abîmer le cerveau, cette histoire. C'est dingue. C'est sûr qu'il est là pour les caméras parce qu'ils savent que les gens, ils vont me filmer. Ah oui, tu penses ? C'est moi qui tiens la caméra de base. Qu'est-ce que tu me racontes ? Oui, par contre, vous allez baisser d'un ton par contre très vite. Moi, je passe un coup de fil et comme moi, vous allez faire pipi de votre... Non, rien. Oula. Dans votre ? Dans votre ? Vas-y, t'allais dévoyer ton secret là. Reviens là, reviens là, reviens là. T'as pissé dans quoi toi ? On n'a pas entendu la fin de ta phrase, si jamais. Il y a l'an d'avant. Non, je te disais que je... que je te disais que t'es chaud. T'inquiète. Ah oui, bienvenue à toi, Lester, comment tu vas ? Bienvenue à toi. On veut pas savoir comment tu l'infuses à un ton T1. Arrêtez, arrêtez de vous moquer de moi ! Vous savez pas qui je suis ! Oh non... Tu consultes un psy, Psyter ? Mais c'est pas toi qui a un problème de devoir suivre des gens comme ça ou pas ? Alors ? Je suis quelqu'un ? On est juste parti au Bénis. Oui, tu peux pas être au Bénis mais genre en face ? Le hasard. Non, je suis pas ici. Moi, c'est ce que je vais faire et si tu me suis, on va se bagarre. Il m'en faut... Allez, encore 8 avant la fin du live et t'es un héros, Kronos. 8 follows encore et t'es un héros. Tu nous amènes à 2620, un héros. On a fait quasiment 40 follows au live, c'est trop bien. Il te connaît d'où ? J'en sais rien. En fait, j'ai très peur, je vous le dis, je paranote peut-être, mais j'ai très peur que ce soit un gars qui sache que je stream. En gros, ça peut arriver. Je dis pas que c'est le cas peut-être que son perso il joue ça, c'est pour ça que j'ai pas une... J'ai très peur que ce soit un mec qui est sur le live et qu'il veut passer devant le live. En gros. Ah, la merde, j'ai pas vu. Ah, j'avais pas des messages. J'ai oublié les messages, Il y a June qui m'avait écrit, putain. Non, juste Peter. Non, je suis toujours Peter, j'ai quitté le poste, j'ai rendu mon match, j'ai tout rendu, je me suis rendu compte que c'était pas un travail pour moi. Ce n'est pas mes convictions. tuer des gens, tuer des innocents, c'est pas tes convictions. Et du coup, pour le matricule, 187. D'accord. LSS. LSS. Ça va être vite fait, normalement. Allez, bonne fin, on doit y aller. Allez, entendu. Bonsoir. Eh, bonsoir. On aurait besoin de vous, avec une location, la montrée. C'est pour la, la paragone là-bas. Oh non, faut pas faire ça Mathieu, non, 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 c'est pas du tout. C'est pas du tout l'intérêt, l'intérêt c'est d'avoir des vrais gens qui connaissent, de nouveaux gens qui connaissent la chaîne. C'est tout le monde. Peter. Oh putain. Pédale de gauche, c'est l'embrayage. C'est pour qui ? Pour moi, c'est pour moi. Donc tu fais attention, tu lâches un minimum. T'as vu ? Ça va partir tout seul, c'est une sport, c'est pas une ici normale. Non, mais moi je me sens pas du tout obligé de voir vous parler, monsieur. Ah putain, c'est du monde là. Tu y arrives, tu t'en sors ? On va gérer tous les mécanos là ? Bah ouais, ça va. Ouais ? Tout le monde bosse. Tout le monde bosse bien en plus. Dégueulasse. Ouais. Eh on y va ? Du monde. On y va ? Avec nous, Peter. Ouais, nickel. Mais j'ai perdu, vous avez tous des... D'ailleurs, t'aurais vu Rosalie ? C'est pas lui avec qui j'étais au début dans la voiture, si ? Au service ? J'ai perdu de ouf là. Ah ok. C'est avec lui que je suis dans la voiture depuis le début ? Je sais pas, depuis que je suis revenu, je ne l'ai pas croisé et je la vois aller en service depuis presque une heure. Ah ok. Si, si, je n'ai vraiment aucune physionomie. Vraiment, c'est une dingue. Ça marche. On verra ça. Vas-y, vas-y. Suavemente, besame. Yo quiero sentir tus labios besandom me otra vez. Suave, besame, besame. Besa, besa. Est-ce que c'est un indice sur le secret ça ? Euh... Bah peut-être, peut-être que ouais. Peut-être qu'en vrai, je suis un rouge à lèpre. Ah ouais, mais si c'est ça, le secret, on peut être tout ce qu'on veut. Mais pourquoi vous ne voulez pas me la vendre, cette voiture, elle est extraordinaire ? Bah, oui, non mais alors ça, il n'y a pas de souci, mais niveau vitesse max de pointe, c'est pas ça. Euh, oui, mais c'est pas comme ça qu'on s'aime des... Non, c'est pas... C'est euh... Enfin... Quoi ? Euh... Vous inquiétez dedans, et... Imaginons que si, par exemple, en... à baisser pour aller dans des chemins boueux. Ah non, ça c'est pas pratique. Mais tu sais que ça me perturbe, parce que je t'ai entendu dire 10-4, puis à la fois semer la police. Ah non, non ! Euh... Non, non, non ! Euh... Hop là ! Ou là où j'ai fait une coulée. Ou là où j'ai fait une coulée. Oui, exactement, les caméramans, les caméramans... Et euh... Et les patrouilles qui sont après, ou quoi ? Hop là ! Et alors du coup, en ce qui nous concerne, on va prendre un petit gauche là. Alors, il faut savoir que je connais pas bien la ville, alors du coup, je vais essayer de revenir directement au... Ça... Bon, t'inquiète pas. Je m'en rends pas bien compte de par où c'est. C'est par là, hein ! Le Consess ? Oui. Attends, je vais te remettre un pour un seul GPS. Par contre, elle est vraiment très agréable, cette voiture... Est-ce que vous pensez qu'elle est plus vive que la HR7 ? Ou RH... Euh... Franchement, l'RH7 en full perf, c'est quelque chose. Mais plus que ça, vous pensez ? Euh... Niveau performance, ah oui. Oula ! Oui. Ah oui, plus que ça, vous pensez ? Ouais, ouais, ouais. Et puis niveau custom, franchement, t'as 15 fois plus que l'Issi Sport. Et en termes de maniabilité ? Euh... Ouais, elle est très maniable. Elle a une bonne reprise. Ah, est-ce que vous ? Peut-être un peu moins, mais si on compense avec la puissance, je pense que c'est... C'est irréable au-dessus. Vous pensez qu'elle accélère mieux, tout ça ? Ah oui, oui, oui. Ah, là, il y a mon bolida juste à côté. La blista ? Ah, ok, oui ! Eh ben... Ah bah, je suis un nouveau riche, hein. Pas mal, hein. C'est quoi, toi, Cassie ? C'est pas mal, c'est pas mal. Après, si vraiment vous voulez donner un air riche, il y en a d'autres voitures beaucoup moins chères. Euh... Mais un air riche qui s'aime une Stania ? Code orange ? Oh là là. Et salut ! Bonsoir, salut ! Du coup, vous l'aviez essayé, l'RH7, full-perf ? Ben, j'avais essayé, mais je me rends pas compte, en fait, face à la Easy full-perf, j'arrive pas à me rendre compte si elle est plus vive ou pas. Ben après, oui, c'est sûr qu'elle est vive, l'Essisport, mais... Tu... Si t'as vu quoi ? Euh... Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Sinon de... Ah, ok. Pire réactif. J'arrive. Je jure que là, j'ai peur de le revoir, l'autre, là. Je me dis, à chaque fois que je tourne la tête, je vais le voir. Quand je l'ai vu en face, tout à l'heure. Ah, j'en ai un peu plus. Mais les caméramans, il était sur l'émission, lui, pour dire ça ? Pas du tout, pas du tout. Mais en plus, il dit qu'il m'a déjà vu que je suis un fou, interné, je comprends pas. J'ai eu peur, vraiment. Ça, c'est beaucoup trop cher. Après, j'ai cru comprendre que vous aviez la mère généreuse. Ouais, non, mais là, on va pas... J'allais montrer une de mes voitures, c'est celle-là, qui est très, très réactive. Ah ? Mais juste la voiture, c'est 385 000. Oui, mais si je vous l'achète, la vôtre... Ça tombe à 200 000, elle. Pourquoi c'est 200 000 ? Ouais, non. Non, mais parce que là, vous faites... Alors là, je me coupe la main, là. Non, mais je comprends. Je comprends. Il faut que tout le monde puisse trouver son bonheur. En fait, j'ai pas l'impression d'avoir été bien conseillé si vous me trouvez une autre voiture mieux, parce que, selon mes critères, c'est la RH7 qu'on m'avait proposée. j'ai acheté comme voiture, Peter. On se connaît ? Oui. Oui, c'est ça le pire. À quel égard ? J'en ai marre. On s'est croisé plusieurs fois et on s'est parlé plusieurs fois. Dans quelles circonstances ? Soit en la présence de Sacha, soit en la présence d'Annie en commun. Oh, Sacha ! Attendez, mais vous êtes qui ? Je suis Pearl. Ah non, ça me parle pas. C'est pas le nom d'un bar, ça ? C'est le plus mal, mais oui. C'est le nom d'un restaurant. J'imagine que vous avez pas deviné mon prénom par inadvertance. J'ai un peu de mal à me dire comment vous avez fait. Non. On s'est déjà parlé plusieurs fois et on s'est déjà vu plusieurs fois auparavant. Et à l'époque, je travaillais où ? Vous vous rappelez ou pas ? Oui, il est speedy. Ok. Je suis arrivé à dire le bin machine, là, vous venez de me mettre dans l'embarras, là. Je vous ai malheureusement pas connus quand vous travaillez au bin machine. J'ai juste entendu des dires de Sacha comme quoi vous étiez un bon employé. Ah bah ça, c'est sûr. Mais vous êtes pas l'ex de Sacha ? Non, non, du tout. Bien entendu. Parce qu'il était avec une certaine Sarah à un moment, mais je crois que c'est pas qu'elle s'appelait Sarah Pearl. Non, non, elle s'appelait Sarah Ortega. Oh bordel. Ortega. J'en sais énormément des choses. On est sortis avec trois personnes différentes, c'est rien. Oh bah elle... Seulement deux semaines. Bah quoi ? C'est rien. C'est-à-dire que... Elle avait du succès aussi au poste. Ah bah c'est vraiment... Pas étonnant quoi. Elle a fait comme... C'est qui qui a fait ton essardine ? C'est pas... Moi pendant l'académie de police, je l'avais traité de grognasse et je me suis fait défoncer. Ah t'avais bien réuni. Ah t'as bien fait. Mais c'est parce qu'elle avait été vraiment désagréable avec moi. Ah bah c'est rien. Mais après elle a eu un enfant, je pense qu'elle s'est calmée. Non. Non, 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 du tout. Pour te dire, j'étais la marraine de son enfant et juste parce que je lui ai pas répondu un soir... Vous êtes la marraine de son enfant, vous me laissez la traiter de grognasse, mais il me frappait pas. Mais non, mais je m'en bats les couilles. De toute façon, juste parce que je lui ai pas répondu parce que pendant un soir j'étais pas présente, elle m'a... On va dire radiée de ses amis, de tous ses contacts et a inventé de fausses rumeurs sur moi pour venir me mettre dans l'embarre. Oh putain. Oh putain Aled. Bon, elle a fait encore pire. Chef Aled, s'il vous plaît. Elle a fait encore pire. Non, regardez, retournez-vous, chef. Chef, retournez-vous. Chef Aled, je vous en supplie, je vous en supplie, faites barrage. C'est un véhicule d'essai, je pense. Ok. Dites-vous, ça va, elle a fait encore pire, elle a copié une de mes voitures de A à Z. La voiture de Karz, tu ne cherches pas. Ouais, je cherches pas. Ah oui, une voiture de Karz. Ouais, je l'avais et elle a copié de A à Z. Bah, je sais, bah c'est... Pour capot, stickers, roues, couleurs, tout, tout, tout. Bah, je suis navré parce que vous avez, j'en ai fait une autre, du coup. Moi, j'ai une question à vous poser, Madame Pearl. Vous êtes une bonne cliente, ici ? Oui. Est-ce que vous pensez que je pourrais utiliser de votre influence et de notre amitié charnelle à vous et moi pour bénéficier d'une super promotion sur un véhicule ? Attends, on va juste lui mettre les circonstances dans la tête. Non, attends, c'est pas nécessaire. Laisse-moi, laisse-moi. Non, parce que je comprends qu'on n'est pas mis dans cette histoire. Attends, Pearl, viens voir. Viens, Pearl. On va voir si elle arrive à faire quelque chose. En gros, Pearl, je suis désolé de te déranger. Je ne vais pas abuser de ta gentillesse, d'autant que je ne me rappelle pas du tout de toi. Déjà, au moins, je suis hyper honnête. Hop là. Pas de souci, je suis dans l'espoir de m'offrir un véhicule qui me tient très à cœur, mais il n'est un petit peu pas à la portée de ma bourse. Je suis en train d'essayer de négocier un prix qui me permettrait de me l'offrir ainsi que de pouvoir la mettre full performance sur cette voiture parce que j'aime bien quand elle fait brum brum. Si tu veux, je te mets 10% de réduction, c'est la full-perce du véhicule. Mais toi, tu travailles où ? Alors, elle est comment l'Aïsie Sport ? Du B-15. Comment ? Je suis patronne du B-15. Du B-15 ? Elle est comment à l'Aïsie Sport ? Le garage. Je suis partout à l'aide. J'en peux plus s'il vous plaît à l'aide. Tu ne peux pas dire ça devant elle. J'ai toujours été courtois quand j'ai fait mes questions au B-15 garage. Est-ce que je peux vous le confier dès qu'il vous libère ? Ok, super. Ah non, vous étiez de mon train là. Donc du coup, j'aimerais finir. Du coup, s'il était possible à ce moment-là de m'aider à négocier un bon prix ici et du coup un bon prix pour la modification pour que je puisse faire le tout pour 300 000 sur Unisie Sport. Unisie Sport, si je ne me trompe pas, elle est à 180 000, non ? Alors là, je suis en train de réciter à... Non, elle est à 280 000 et je suis en train de réciter à négocier à 200. C'est déjà un miracle. Maintenant, il faut que j'arrive à faire les performances pour 100 000. C'est tout ce que j'ai. J'ai gagné un jeu télévisé. C'est ça, mais je crois qu'il y en a pour 150 000. Il faut que j'arrive à les négocier après pour 100 000. Du coup, je utilise un petit peu de ma notoriété pour ça puisque j'ai gagné à Secret Story. Il ne faut pas trop le dire tant que les missions n'ont pas été diffusées. C'est sûr que les gens qui auront servi le client qui a gagné Secret Story quand ce sera diffusé à la télé, ce sera quand même une sacrée histoire à raconter aux clients à venir. Je peux te faire la full perf pour 100 000. Mais non, c'est vrai ! Oui, je peux faire ça. Pearl, est-ce que vous allez me mettre un faux plan ? Non, vous inquiétez pas pour ça. C'est vrai. C'est la parole. C'est la parole d'une personne dont je ne me rappelais pas, c'est terrible. Madame Pearl, pour vous remercier, vous savez ce que je ferai ? Non, dites-moi. Je vous dirai merci mille fois. Il n'y a pas de soucis. Madame Pearl, je me trompe si je dis que vous vivez dans l'opluence. C'est-à-dire ? Que vous avez de gros moyens. C'est qu'un détail. D'accord, vous êtes vraiment très riche. Je suis désolé de vous avoir embêté, pardon. Non, mais ce n'est pas pour ça. Il n'y a vraiment pas de soucis. Ça fait longtemps que je suis là, c'est normal que la richesse commence à me dire. Moi, je peux vous dire que là, je suis en train de step up comme Jaja. Ah oui ? J'ai été renvoyé de la police et du coup, j'ai été pris sous la main par un bienfaiteur qui me loge et qui me nourrit à foison et qui m'a donné un job de renom. Ah, je vois. Et sans indiscretion, tu travailles où du coup ? Ouais, non, ce four au cam. Jamais de la vie, jamais au cam. Je travaille au Bumpy Records. Oh ! Vous me j'arrêtez ce message, s'il vous plaît, les modos ? du coup, ton patron, c'est Liger ? Non, mon patron, c'est Oro. Oh. Ouais, un chic type à qui je dois tout, c'est vraiment un super gars. Ok, ok, je vois. J'ai vu Oro deux, trois fois, je n'ai pas vraiment pu lui parler. Ah bah, vous gagneriez à le connaître, c'est quelqu'un d'influent et quelqu'un sur la main. Ok, c'est intéressant, c'est vrai. Ouais, bah, moi, sans lui, je ne serai rien. Je vois. Par contre, ils sont partis où, les autres ? Parce que je veux bien ces négociations. Je vais essayer pour que vous n'ayez pas à trop rogner sur votre marche, je vais essayer de négocier encore le véhicule. Ne vous inquiétez pas pour ça. Non, je ne vais pas abuser de votre gentillesse. J'en peux plus de rocam. Arrête, rocam, en plus, il provoque, je vais tabasser, rocam. Attends, je rajoute maintenant. Mais non, mais le... Du coup, on est bon pour la voca? Oui? Il y a quoi à dire, perle, du coup? D'accord. Mais tu n'as rien à raconter. Tu peux rajouter? Tu peux rajouter? Je vais baisser sa full birth à 100 000. Et du coup, vous n'avez plus qu'à me faire le véhicule à 150 000. Encore plus. Bon, bah, super. Allez, on va finir pour les 150 000. J'arrive tout de suite, madame perle. Vous pouvez venir, vous êtes la bienvenue maintenant qu'on est une grande famille. si je suis pour le follower, c'est pas. D'ailleurs, comment on peut... Toi, t'as rassuivi, toi, perle, le secret story? Enfin, c'est pas quoi. Ça n'a pas été diffusé encore, il ne faut pas le dire. C'est quoi? Le secret story. J'ai juste entendu deux noms, comme il y avait les trucs. Mais ça n'a pas été diffusé, mais pourquoi tu nous as dit que tu étais le gagnant, du coup? Mais c'est parce que je vous fais confiance. Je vous donne une information qui vaut son pesant d'or. Ouais, mais est-ce que c'est vrai? Sans doute, t'es parti jour 2 et... Bah non, regarde, s'il a l'argent pour payer la voiture plus la full perche, c'est qu'il a forcément gagné. Je ne me trompe pas, il était très mal payé quand il était au... Ah bah si je veux, j'étais même pas mal payé, j'étais bénévole, j'étais même pas payé du tout. Ce qui m'a valu des nuits désagréables dans ma blista, moi je vous le dis. Non. Et si, et maintenant je porte une vidéo d'orant. Je suis une nouvelle vie. Eh bah... Félicitations. Bah vous le savez, c'est aussi ça, l'ascension sociale. Je vois que tu t'es même payé de très beaux bijoux. On me les a donnés. On me les a donnés, c'est Oro qui m'en a fait cadeau. Faut pas le dire ça, faut pas le dire. C'est quand même très généreux. Bah c'est Oro qui m'en a fait cadeau, il me fait beaucoup de cadeaux, il est vraiment super. Ah ouais mais... Il fait des cadeaux à beaucoup de gens. Oui c'est quelqu'un de... apparemment. Ah bah je vous gagnerai à le présenter, à le connaître Madame Perle. Le problème c'est qu'il a une attitude un petit peu... si je peux me permettre déviante envers les dames. Ah d'accord. Je suis pas toujours partisan de son attitude. C'est un giga champ ou on pourrait dire ? C'est un lourd dingue comme on pourrait le dire mais c'est pas grave parce qu'il a que des qualités. Il n'aura aucun défaut sinon. D'accord, ok. Je prends note. Honnêtement c'est un bien, c'est un bien modeste sacrifice de prendre ce défaut pour en échange de toutes les qualités que la vie lui a donné. Jamais, recampe pas une semaine. Jamais. que le bin et peut-être trois. Pour faire ce métier de con autant vous dire qu'il vaut mieux. Donc tu ne fais pas partie du système et tu... Ah non, c'est intéressant à savoir. Ah non, j'ai compris. Ah mais vous s'inquiétez pas. Je crache aussi sur le même système. Ah bah, je suis bien heureux de l'entendre. Au moins les gens commencent à ouvrir les yeux petit à petit. Oh non, monsieur. Oh non, vous avez un frère qui travaille au LSPD. Non mais attendez, parce que, attendez, moi je vous dis que je vous dis ça mais c'est parce que je ne les connais pas tous non plus. Je suis sûr qu'il y en a été très bien. Avant d'être au conseil et d'être ranger, je faisais partie d'un gang donc rien à voir. Ouh bah. Excuse-nous. Euh, scu... Moi aussi je fais partie d'un gang. Quoi ? Ah c'est très nouveau, ça s'est fait tout à l'heure. Bon après je dis ça mais avant de... Non mais les réunions de tableau mix ça compte pas. Ah non, gangsters, gangsters. Moi je dis ça mais bon, avant d'être au laissé vie je suis des vendesses d'armes donc bon. Ah bah, mais d'armes avec des numéros de série ou d'armes avec des camions frottés ? Ammunition ou... Ah, non. Non, non, fabrication, plus ponçage, certaines armes avec les numéros de série. Eh bah nika, j'ai l'impression que si j'étais un cop undercover vous auriez de sacrés problèmes. Vous inquiétez pas, de toute façon il y a plus que une preuve et les seules personnes qui pouvaient parler ont fini dans un cimetière. Vous essayez de me dire quelque chose là parce que en fait quand je vous dis je fais partie d'un gang c'est-à-dire que je suis encore en face un peu introducteur au jeu. Non, vous inquiétez pas, de toute façon les personnes sont morts de façon naturelle. Ah super, ah bah alors ça il n'y a rien qu'un bon cancer ne peut pas résoudre. Alors on peut y aller ? Euh... Ouais, non mais 150 ça va être compliqué mais 200 comme je disais tout à l'heure ça peut être compliqué. Allez on coupe la poire en deux, 160. Non mais... Allez, ne perdons pas plus de temps. Imaginez, tout ce temps qu'on passe à négocier vous êtes en train de perdre vous allez finir par me la vendre à 150 alors du coup je vous fais un cadeau là, 160 comme ça c'est du temps de travail que vous ne perdez pas. 200 si t'es d'accord c'est bon pour moi. Ok. Mais je n'irai pas plus bas. 190 000 alors ? 190 000 et on n'en parle plus du Sinman en 190 000. Non mais Perle, t'es où ? Ouais je sais à combien tu les achètes dans le jeu je vois. Là on est en paire de 150. Allez 190, on n'en parle plus. Allez je vous suis. Hop là je ne suis pas du tout en train de vous suivre. On refait ? Non mais j'ai bien ta pièce d'entité je vais en faire les papiers ici. Ah super. Si je ne me trompe pas elle a 365 000 dans l'Aslagan Esther. Hop là pas du tout montré vous la voyez pas trop on est d'accord. C'est bon tu me l'as montré. Hop là Ce que je suis en train de voir elle vaut 395 000 il faut la vender. 385 000 Je vais l'acheter à 335 000 Hop là Ouais Je n'ai pas de prédé de dire ce genre de choses à vos autres. Je suis impression vous me rendez pas bien service madame ? Non mais Dis-toi plutôt que tu fais une bonne affaire en achetant 200 000 Non 190 Vous savez que quand vous me tirerez dans les pattes comme ça je vais commencer à créer une expression avec votre nom Déjà qu'elle te fait une réduction de 50 000 57 000 attention J'ai bien ton numéro Oh non alors ça vous me demandez c'est ça c'est une nouvelle technologie je ne suis pas à l'aise Je vais juste te le dire à l'oral Ouais alors attendez hop là c'est à dire qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui m'appellent moi aussi Ah non on a des vies nulles Ah non Oh ça va je ne suis pas à tente du beaker donc ça va moi je vois des gens Wow du coup vous êtes vraiment en train de me laisser tout seul dans ma nullité alors c'est de 5 5 5 9 5 8 0 7 en fait c'est que vous voyez pas c'est des pages si je bouge la tombe Face c'est toi c'est toi de rajouter Face dans le gros Exactement je vais avoir ma voiture au prix où je la veux encore 7 follow les gens 7 follow c'était follow c'est qui je crois c'est le 3ème On est d'accord le monsieur qui était là toute heure il n'a rien acheté non non mais il en a acheté plusieurs véhicules ici d'accord Ouais Moi même chose j'ai déjà acheté plusieurs véhicules ici Oui Ah bah c'est pour ça Je dis ça mais je t'allais signer Ah non je ne peux pas signer ça vous êtes trompé Hop là Je vous laisse me la représenter avec le bon montant Tu l'as déchiré là ? Ah bah oui Est-ce que vous êtes trompé Non mais ce n'est pas grave on a dit beaucoup de chiffres et je peux comprendre que dans toute cette masse d'informations vous êtes trompé On s'était dit 190 1-7-0-0-0-0 Non mais je veux bien être gentil et mignon mais j'irais pas en dessous En dessous de 170 Non mais je ne vous demande pas d'aller en dessous de 170 170 c'est très bien 200 200 Oh non chef De toute façon Tu coupes la part en dos Tu mets à 180 000 sur le véhicule de base De toute façon Tu fais Sinon tu mets à 199 000 Regarde une réduction de 1000 dollars Là ça par exemple j'aurais l'impression qu'il y a un effort commercial qui est fait Tu mets à 199 999 Le dollar symbolique Parce qu'après je peux vous dire que je vais remanger les ramen Ça va c'est pas si mauvais que ça Ah bah c'est parce qu'on a un contrat bientôt avec le le ou Ah Non mais je pourrais même essayer de négocier avec le patron du café pour que vous aurez une petite réduction sur l'achat les semaines Ah bah Oh Euro il serait fier de moi Je le fais Je le fais vraiment pour vous aider hein monsieur Ah là c'est vraiment pour rendre service Ok c'est de bon cœur Oh là J'ai mal J'ai mal à mon âme Tout cette argent si durement gagnée toute séduite dans ma blista Elle est encore plus petite celle-là pour dormir dedans Oh père sinon tu peux revendre ta blista comme ça Ah oui je vous la vends 50 000 Elle est fou le père Elle est fou le père si elle m'a appartenu Elle vaut tellement pas 50 000 la blista mais c'est pas grave Tu peux essayer de la vendre Mais père T'es dans quelle équipe Père 150 000 Au pire sinon t'attends Je les vends les voitures je sais combien Ah oui mais la mienne c'est une édition spéciale ils avaient mis un attelage derrière Oh ce que tu peux faire Sauf qu'il y a plus de remords qu'en ville Donc je sais pas Tu attends les Les réponses enfin Les résultats de Secret Story Non mais j'en sais rien Je sais même pas s'il y a vraiment un Secret Story qui s'est passé Vous me dites ça On sait rien moi Quoi ? Je peux avoir les clés de voiture s'il vous plaît Ah mais la livraison est demain Non c'est une vache T'es dans la livraison Ah non non Mais attendez parce que moi perle là je l'ai sous la main Mais si elle me lâche perle Elle m'aura lâché une perle Avec elle dans tous les cas T'es juste à prendre son contact Moi je serai là et demain t'auras toujours Mais perle je vous contacte comment ? T'aurais pu prendre mon numéro de téléphone Oh là 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 par contre la génération tout le monde sur son téléphone super par contre Je sais pas vous préférez envoyer des mails Vous avez fait rallure Tu peux supprimer les gens Lewis ou j'arrive pas ? Tu veux que je supprime toi ? Merci beaucoup madame Perle C'est vraiment de mal la livraison ? Oui c'est 24h C'est terrible Je viens de donner tout mon argent J'ai payé d'avant Si là tu fermes le groupe tu le vois toujours dedans ou pas ? C'est vraiment comme ça Je l'ai pas enregistré en fait Je sais pas c'est qui Ok Vous savez si le casino est ouvert ? C'est le 555-779-177 J'en sais qu'il va avoir ça peut-être demain Ah non Tout le monde m'était dit que si je mettais les 100 000 qui restaient sur le noir c'est sûr au moins j'aurais une réduction de 100 000 en fait Si tu mets 100 000 sur le noir et tu perds les 100 000 Ah non mais j'espère jamais J'espère jamais N'inquiète pas Comme ça tu le verras Je l'ai enlevé C'est bon Ok On va On va Il y a plus normalement Je peux peut-être essayer de passer un coup de fil pour savoir si vous avez des contacts Je voudrais pas abuser de votre entreprise Madame B1 Il m'a raccrochoné Je suis désolé Moi j'aurais jamais fait ça C'est un homme très occupé C'est une modératrice je pense Du coup je vais repartir avec ma bliste à venir Je pense que oui Ma vie elle est vraiment aussi moyenne qu'elle en a l'air Après ça va Au moins tu as un véhicule C'est pas comme certaines personnes qui se baladent en vélo Vous voulez un vélo Non merci Bon bah du coup Comment ça se passe parce que là lui il a été très content de prendre mon argent Dès qu'il a eu mon argent il a arrêté de me parler De même fois que vous avez votre véhicule J'ai besoin de venir au Beakers Au Beakers Alors attendez Au Beakers c'est où par exemple là C'est par où C'est le garage à Paléto Paléto c'est où parce que là je suis pas de la région Moi je t'envoie les coordonnées j'ai besoin de les accepter en regardant le GPS Ah ok Genre vraiment tout tout dans le nord Alors là je voudrais pas abuser mais est-ce que vous pourrez me faire une réduction pour l'essence que je vais dépenser Pour revenir Estime toi déjà heureux que je fasse une réduction de 50 000 sur la full pair Il m'a chippé lui Non c'était un C'est une aspiration d'acquiescement D'accord Mais en tout cas j'ai l'impression que pour l'instant j'ai 200 000 dollars en moins sur mon compte et toujours pas de voiture Bah oui Tu vois bien que c'est une voiture d'exception on les a pas comme ça faut les faire importer Ah bah oui mais j'ai eu quand même l'impression que j'ai pu l'essayer assez facilement Bah moi j'étais content avec le modèle d'éclos C'est un véhicule d'essai qu'on a pour essayer au client Ah bah c'est le pire Bah du coup demain je repasse et je vous demande ou comment ça se passe Bah demain soir tu passes dès qu'on est ouvert et puis on sortira la voiture Entendu On les réceptionne dans l'après-midi Juste pour un ami ça se revend combien une voiture comme ça à full pair Alors si tu l'avais en full pair ça se vendra à 5% du prix que tu l'as payé Enfin 5% en dessous évidemment Ah entendu mais 5% du prix que je l'ai payé ou du prix que j'aurais dû la payer Du prix que j'aurais dû la payer Ok C'est vrai que tu peux être rentable Super Je suis en train de monter un business Quoique non Sauf que maintenant qu'on est au courant ça sera que la seule Quoique non Non mais je plaisantais un par contre Tu as dû payer 285 000 Tu l'as payé On sait qu'il y a des caméras et tout dans le concess Ouais Si j'apprends que t'es pas le gagnant du secret story mes couilles Non mais par contre rigole blague à part c'est moi Je pense que tu pourrais la vendre à 270 000 je pense au point de shop 270 000 Oui En gros Il n'y a pas de blague Super Vous savez en fait moi j'ai cru que j'avais fait une affaire je vais me faire arnaquer Après c'est le point de shop qui reprend les véhicules beaucoup moins cher Après si tu fais une annonce et que tu la vends à un particulier tu peux te faire du Merci à toi C'est bienvenue Par exemple Mon Yosimit Rancher je l'ai payé 98 000 je le revends mon 200 000 Vous seriez m'aider à rédiger une Bon bah moi je vais y aller Merci Il n'y a pas de soucis Vous avez été vraiment très gentil je sais que je n'ai pas été un client très gentil mais vous avez été un honorable commerçant merci infiniment pour votre gentillesse C'est normal Merci à vous madame madame perle du coup vous rentrez en vélo dans le nord ça va faire une sacrée trotte bon courage pour les ischios au revoir Ne vous inquiétez pas j'ai ma DCF qui est en devant Je ne sais pas ce que c'est C'est un vélo ? Un BMX ? Non c'est C'est la large C'est une petite voiture Ah vous aussi vous avez une blista ? Ouais Quelques chevaux près Quelques chevaux près Quelques range C'est à dire que On part Ça juste d'origine c'est presque l'ice esport plus la full pair 350 oui Ils ont trop d'argent j'en ai marre d'être pauvre Je croyais être riche avec mes 300 000 Mais non Elle est bien ma négociation Elle est bien passée Elle est très jeune C'est votre bista Ah oui C'est un sacré bolide Je peux vous dire que quand on est dedans Il y a intérêt à s'accrocher En vrai des moins chers C'est la plus belle Mais j'ai vraiment J'ai vraiment mon Super Parce que j'ai ma clé Elle s'est usée Et j'ai le plastique du bouton Qui s'est un peu arraché Du coup j'ai du mal À appuyer sur le Du coup régulièrement Je m'agace Comme je m'agace Je défonce la fenêtre Et après je vais au bénisse Et ça me coûte 50 balles Pour me faire changer L'assurance Parce que la fenêtre Parce que l'assurance Parce qu'il va se plus me prendre D'accord Mais il faudrait peut-être Eviter de casser les fèvres Alors quand on s'amère C'est-à-dire que Parce qu'en fait Dès qu'il fait un peu chaud Je suis un peu sanguin Ne vous inquiétez pas Je suis aussi pareil Ah bah alors Alors je pense Qu'on va bien s'entendre Au revoir Madame Joyau Et monsieur Ça marche Bonne soirée Allez Eh gars J'ai gagné une voiture J'ai gagné Trop d'argent Sur ma voiture En rien Eh franchement Ma négociation Je l'ai bien gérée Non En insistant En les lâchant jamais Une heure C'est bon J'ai gagné Est-ce que j'ai force RP Non j'ai pas force RP Parce que mes arguments Ils puaient la merde Donc en vrai Dans tous les cas Et s'ils avaient voulu dire non Ils auraient pu dire non En vrai Je vais aller faire ma petite Ouhou Je vais essayer d'aller négo Ouhou Vite fait Pour voir si je peux faire Un showcase Le Ouhou C'était quoi Déjà c'était pas un P Le Ouhou Un truc comme ça Comme ça c'était par là J'en ai marre Nul Putain de merde Non c'est dans le sud par là Non Etoile rose Ok Etoile rose Merci à toi Merci Pas facile hein Jeune policier Peter Odinson Plein de rêves à réaliser Mais l'office de porter Un homme C'est sa nature Putain Ils sont en train de recruter De fou la police C'est une dinguerie par exemple Attends mais il a pas une easy sport lui Ici je suis trop content Je suis trop trop content Le ciel bleu Sur nous Se s'effondrer La terre Ouh là Ouh là Ouh là Ouh là Je vais mourir Par là Par là Ok La juge Je l'ai tellement embrouillé En vrai Ça m'empête qu'elle le joue pas En tout cas peut-être qu'elle est en train de jouer Je le sais juste pas Je pense qu'ils sont fermés Ça l'air éteint C'est le premier perso Qui s'achète une voiture de valeur Après c'est une voiture Qui est en fait De valeur Mais qui ne les vaut pas du tout En vrai Juste parce que j'ai un attachement C'est la voiture qu'on avait donnée à Nadège Que la Gitane avait donnée à Nadège Si vous vous rappelez Et du coup fort de ça Bonsoir Bonsoir C'est vrai que j'en ai pour 425 000 Pour 300 C'est pas malin Je ne vais pas demander le système En attendant un recours Pour toutes les heures payées Pendant le LSP C'est vrai que je pourrais faire ça C'est vrai que je pourrais faire ça Pour le coup En vrai Tu pensais pour carré Ah mais là Les gens Le problème c'est qu'il faut que je les déroche Les épisodes de Peter De Nadège Quill Qui était une aventure vraiment palpitante Vraiment Nadège Quill Mais il faut que j'ai des rushs Et j'ai du mal à dérocher Parce que c'était une époque de ma vie Où je n'allais pas hyper bien En gros Et j'ai du mal Quand je me vois dessus Même si les lives étaient bons Moi quand je parle HRP Je ressens mon malaise pour de vrai Tu vois Du coup ouais C'est ça qui fait un peu yesh Faut que j'écris pas de jaune après J'ai oublié de machine de bosser quelqu'un Après j'ai créé la joine Oula ouula Non 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 Cette seed a duré si longtemps C'était si drôle putain J'ai réussi vraiment à gagner 150 000 balles sur cette voiture, en vrai. Le signal bleu, j'espère nous s'effondrer. Après c'est la seule dépense que Peter fera jamais, vraiment, sachez-le. Bah je me suis demandé aussi Mathieu si ça pouvait pas arriver, en vrai. Parce que j'ai un reçu, après j'ai eu un reçu, je sais pas, en vrai. Ouais j'ai eu peur moi aussi sur le mur là. J'ai vu les problèmes arriver quoi. J'aime bien ce Peter qui prend... Oula, 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 oula. Pardon, pardon, pardon. Ce Peter qui prend la confiance est un peu rigolo quand même. Ils sont pas ouverts ? Aoro tu veux dire ? Aito. Aoro, et on les fume. Bonsoir. Merci Saino pour le follow, bienvenue. Merci beaucoup. Bonsoir. Ils sont mal tenus ces établissements. Oh j'ai les étroits à l'envers eux. T'as pas changé un truc sur ton micro là ? Non ? A quel égard ? J'adore cette expression, à quel égard ? Maintenant je fais que le dire en privé aussi maintenant. En écouter mon perso à la base. C'était plus spatialisé, ah non. J'aimerais bien mettre un double micro pour faire un stéréo, ce serait trop stylé en vrai. Il reste à faire 5. 5 chronos étaient le héros d'une vie. 5 encore follow Twitch et je suis l'homme le plus heureux du monde. Je suis déjà l'homme le plus heureux du monde en vrai. Oula. Pourquoi Peter ils ont tué des innocents ? Quand ça ? Bon. Les jours ? Ah non rien. Douté. T'as vu ce que je t'avais dit ? J'ai pas vu ce que tu m'avais dit. Mon daron c'est un flic, un fameux agent Ortega qui a tué. Et ce qui me tient en ce moment de ne pas partir avec une arme et partir en mission suicide au poste. C'est Oro qui me tient par les couilles, qui m'a dit qu'il allait me l'amener sur un poteau d'argent. Un truc de l'argent. Bah 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 Tissia qui lâche 5 subs. Mazette. Mazette ? Comment ça a déclasché un train de d'offrir 5 subs ? What the fuck ? Merci à toi pour les 5 subs Tissia, merci beaucoup, merci beaucoup. Merci infiniment, putain ça fait longtemps ça que ça va arriver. Merci infiniment à toi. Merci, j'avais toujours l'alerte, j'ai même pas su ce que c'était quand ça arrivait. Le... J'allais chercher quoi ? J'allais chercher le... Life Invader, no ? Est-ce que j'irais pas au blue pour essayer de négocier un truc pour... Non. Il y a fait qu'un... J'essaie de trouver un... Comment tu y vas Tissiet ? J'essaie de trouver un restaurant auquel je peux aller. Il serait ouvert mais j'ai l'impression que tout est fermé. Et leur système de service sur le... Sur le... Sur le nouveau serveur. Enfin sur le nouveau truc, je sais pas comment ça marche. Ouais. Service... En fait j'arrive pas à savoir quand il y a un truc en la veille. Car on a les... A cause Rencho. On va essayer d'y aller. Comment on fait pour y aller ? Je comprends jamais comment ça marche ça. En fait j'ai jamais compris cette interface. Ça n'est pas logique pour moi. C'est n'importe quoi le poste. Attends pourquoi tu dis ça ? C'est-à-dire. J'ai l'impression que je n'allais à des trucs à me dire. Crac il est pas là du tout pour le coup Mathis j'ai l'impression. Alpha. Ça va. C'est plus moi qui décide pour le coup pour la trame. Comme moi j'ai clôturé la trame. En gros. Comme moi j'ai clôturé le contact. Bah ça va être à elle d'essayer de me retrouver si elle veut me retrouver. C'est... Bah non c'est plus entre mes mains. Mais j'ai bon espoir que ça va se faire par contre. Mais c'est plus entre mes mains Queen et moi. Pour le coup. J'ai eu aucune nouvelle d'elle. Et en plus je connais personne. On a personne en commun. Donc autant dire que... Pas évident. Donc peut-être qu'elle reviendra. Peut-être qu'elle reviendra pas. Hashtag qu'elle reviendra mais... Tessia t'es une amourette. Bah ça va très très bien. Merci. On se régale bien là. J'ai essayé de trouver le Tacos là. Merde. Le truc de Tacos là. Vous savez que j'essaierai de prendre une poursuite. Je pense avec les flics. Ça ne s'est pas par là les Tacos. Aïe. Ah oui mais... En fait vous avez bien vu que j'ai été arrêté. Je comprends bien que j'étais sur la voie et que j'ai entravé. Mais bon là vous changez de voie maintenant. Il n'y avait rien à faire. Vous aurez pu le faire plus tard. Débile. J'essaie de trouver le Tacos. Tu penses que c'est la couronne ? Ça veut dire d'être sur la droite, sur la gauche là. Une couronne. Ah bien on trouve un restaurant pour faire une petite négociation à mon copain là. La couronne ? J'ai l'impression que c'était par là moi. Grosse merde. J'ai envie de faire une négociation pour Ouro. Pour lui montrer que je suis utile. C'est bien là que je l'ai vu non ? C'est ta pose le point bleu. Ah c'est la couronne là ? Tiens voir ça. Ah j'étais pas loin du coup. Ah ma pose c'était le point bleu. Ah là là je peux vous dire qu'on ne pourra pas mentir quand on me demandera si j'avais les heures GTA avant de rejoindre Vision. Je pense que ça va être dur de mentir. Moi je vous le dis hein. Ça se saura. Ce serait pas ça le Tacos quand même. Tant qu'à faire. Vous avez le droit au bonheur. Il y a quoi ici ? Ouh il y a ce point bleu il y a quoi ? Mais ce point bleu c'est le... C'est l'endroit où le travail au rouge. J'ai envie de crever je suis un débilos. Bon du coup on recommence. Le burger shot il va pas être ouvert. Le truc Tacos est ouvert. Donc on va chercher le truc de Tacos. Je commence à avoir beaucoup de contacts partout. Ça va commencer à faire des scènes ingérables. Vraiment je pense ça. Je pense que ça va commencer à faire des scènes tout le temps. Tout le temps tout le temps tout le temps. Tacos Rancho. Ok. Oh là j'étais à l'autre bout d'aller où j'étais en fait. C'est un tome je viens de comprendre que XEC ça voulait dire Parker. Ah la pizzeria aussi ouais. La pizzeria avec le fameux cadavre. C'est-à-dire qu'il doit y avoir summer quelque part là dans une voiture de police. Ouf. J'ai arrivé comme une balle, pleine balle devant une voiture et je me suis dit waouh 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 waouh. Ok merci pour le train les copains. C'est bien aimable. Merci aussi pour la donation en vrai qui nous fait avancer sur la cuillère numéro 2. Que la personne qui offre la plus grosse donation pourra choisir laquelle on va révéler. Qui permettra de savoir plus sur le background de Peter. Le ciel bleu. J'ai une course poursuite avec la blista ça va être vite vu. Oh. Ah oui bah pardon. La course poursuite en blista moi aussi hein j'en rêve un. Hop là. Mais ça si c'est ouvert. Oh la vache c'est tellement miteux. Ce serait hilarant. De dire que j'ai un showcase. Mal négocié à Euro ici. J'ai dit qu'on s'était engagé tout le nom du label. Hilarant. Et en fait je comprends pas en fait. Quand est-ce que c'est ouvert ou que c'est fermé. Ça me rend un peu fou en vrai. Ça me rend tranquillement un peu fou. Euh. Ah ok. Ok ok ok. Ah il comprend. Je crois que c'était xc pour dire par coeur en fait. Parce qu'en fait x en espagnol quand il y a un écrit c'est por. Je crois que le truc est tenu par le boss. Ok. Ok Sano. Non mais le problème c'est que comment tu sais tu sais comment c'est Sano sur le serve. Quand est-ce qu'il y a un magasin qui est ouvert ou pas. Quand un truc est ouvert. Hop là. Je recrute comme des fous. Tout le monde se casse. Se casse. Tout le monde comprend. Ça me rend un peu fou ça. Ça me rend un peu fou parce que du coup on était d'accord tout à l'heure que ta cause il y était. Est-ce qu'il est encore ? Est-ce qu'il a fermé entre temps ? Parce que je suis quand même pas allé bien vite pour y aller. Open Atom on sait qu'ils n'étaient pas ouverts. On va peut-être aller à la pizzeria. Ah si quand tu passes ta souris dessus tu sais. Hein ? Non. Ah oui d'accord. Et sur ceux qui sont... Donc ta cause rancho typiquement il est où ? Il est ouvert. Comment il s'appelle mon label déjà ? Il s'appelle comment mon label déjà ? La cause rancho bonsoir. Oui bonsoir comment allez-vous ? Je suis très bien et vous ? Bah écoutez formidablement bien. Excusez-moi de vous déranger je suis Peter Odinson. Je suis le manager du Bumpy Records. Et j'aurais aimé m'entretenir avec la personne responsable du ta cause rancho. Ah oui ok très bien. Bah attendez je vais vous donner son numéro. Hé Cara tu peux me donner le numéro de Paco s'il te plaît ? Je vais vous donner le numéro du patron ça ira plus vite. Oui bien sûr merci infiniment pour votre gentillesse. Non mais dis-le moi à l'oral le numéro Cara. Vous notez ? Alors le numéro monsieur c'est 19 0 48. Ok très bien. Bah écoutez merci beaucoup excusez-moi de vous avoir dérangé. Passez une heureuse soirée. Et puis mes salutations à Paco. Merci à vous aussi. Au revoir. Merci. Oh il y a un mec qui a... Merci beaucoup les copains. Les copains ça. Bumpy Records appellent Maut. Allo ? Oui bonsoir excusez-moi de vous déranger je me présente Peter Odinson. Je vous appelle je suis manager du Bumpy Records et j'aurais aimé m'entretenir avec le patron du Tacos. C'est ça c'est moi. Serait-il possible de se rencontrer promptement pour discuter ensemble d'un possible partenariat ? Euh oui 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 pourquoi pas vous êtes disponible quand ? Ah bah écoutez je suis devant le devant votre établissement à votre à votre convenance. Eh bah j'arrive de suite alors. Eh bah très bien à très vite. A très vite. Je te retrouve à les autres téléphones c'est quand même une dinguerie quoi. Merci pour les numéros téléphones des copains. Si je suis pas devant le bon Tacos je pense que je peux mourir de rire frère. C'est pas la même envie. Ah bah écoute ça va très bien merci infiniment je suis à l'attente du patron de l'établissement. Il devrait arriver promptement. Ah bah non non mais c'est ici le Tacos Rancho on est d'accord. J'avais un doute avec l'enseigne toutes mes excuses. Si parce que moi tout le temps il vient ici prendre des Tacos et ils ont de très bons Tacos. Ah je comprends pas très bien vous avez un accent excusez-moi. Ah mais client satisfait client satisfait. Ouais excusez-moi seigneur il ne maîtrise pas encore la langue. Le local il vient de descendre de Guadalajar il n'y a pas très longtemps. Du coup c'est assez compliqué de m'exprimer avec les gens d'ici pour le moment. C'est juste que j'ai pris l'habitude. D'accord bah vous prenez tout de suite à là vous prenez tout de suite tout droit. Et là dès que vous voyez un feu à droite vous prenez à droite. Oh là 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 là. Non en gros il a dit il n'arrive pas trop à parler notre langue mais il s'adapte bien comme il faut. Il vient d'arriver de là où il est parti. Ah trop bien. Ah bah félicitations. Bienveni tôt comme on dit dans votre pays. Ça c'est un italien. Bienvenido c'est pas en espagnol. Bon je comprends. Il est venu avec une Natalia. Bienvenidos. Non en gros c'est en italien. Bienvenido et bienvenidos c'est en espagnol. Je suis vraiment désolé je vais vous laisser vous entretenir parce que je ne vais pas vous obliger à être le traducteur. Ouais bah vous savez à force de travailler ici j'en croise déjà. Ouais c'est pour ça. Sinon au début moi c'était un peu comme lui. Ouais c'est ça. C'est ça. D'ici bon ben bueno l'hermano. Il y a présent d'entre vous qui... Si moi je suis patron moi. Ah oui le patron même. Ah bah oui. Il n'y aurait pas quelqu'un qui pourrait me servir s'il te plaît. Le patron tu t'accouches un jour. Si si si. Ah bah super. Juste je dois voir monsieur et après je te sers ça devant. Vas-y c'est bon m'hermano y'a pas à l'intérieur. Ouais nickel à l'intérieur c'est bon. Vas-y c'est bon. Euh ou no no beso. C'est important de s'intégrer. Ouais j'ai bien aimé l'effort. Bah écoutez je fais de mon mieux avec ce que je sais. Ok. Du coup excusez moi de vous déranger. Du coup je travaille pour la société Bumpy Records. Et nous avons pour vocation de faire vivre finalement les communautés locales en leur proposant du divertissement musical. Je voulais savoir si par exemple votre établissement adoreraient pas finalement sur cette merveilleuse terrasse accueillir un de nos artistes pour faire une prestation musicale. Alors ça pourrait être intéressant mais je fais partie d'un groupe moi. Ouais alors on peut vous signer alors peut-être vous avez quelque chose à me faire écouter. Euh bah alors moi je vais pas forcément mais par contre je connais quelqu'un qui rap. Très bonne musique. Je peux peut-être vous faire écouter un petit morceau. Ah bah avec un très grand plaisir on est toujours activement à la recherche de talent. Ok et bien alors je vais vous trouver ça vous savez pas attendez. Ouais. Euh bah je vais vous faire écouter depuis que mon téléphone hein ce sera pas le mieux en descendant mais... Non vous inquiétez pas j'ai l'oreille attentive. Ok je vais vous sortir ça attendez. Bah non justement t'as qui. Ah mais c'est très faible. En fait quand vous parlez au moment où vous parlez je commence à entendre correctement. C'est un petit morceau. Ah bah bah voilà quoi je vous abrège un peu la musique. Bah écoutez globalement c'est pas très bon. C'est quand même assez vulgaire et brutal honnêtement. Maintenant s'il est capable de... Parce que je vois comme qu'il a quelque chose dans la voix. Ouais il s'est slapter. Il a pas fait que celui-là mais celui-là c'est on va dire le plus connu. Là pour l'instant il est en train d'essayer de produire d'autres sons. Ouais. Et ça donne des sons un peu plus slow. Ouais c'est ça des choses plus adoucies exactement. Parce que le but c'est pas non plus d'encourager la violence etc. Alors des petites histoires d'amour peut-être parler aussi de j'en sais rien. Si vous avez un conte de fées par exemple racontent un conte de fées en chanson ça ça se fait pas beaucoup. Peut-être lui demander de nous écrire quelque chose comme ça sur une production aussi un peu plus douce un piano et puis on s'en a doré. Et bah si jamais si jamais ce que je peux vous organiser c'est un rendez-vous demain soir avec ce monsieur. Mais avec grand plaisir vous savez c'est mon métier de rencontrer des artistes. Et je me présente en tant que son manager vous verrez je vous présente pas n'importe qui. Bah ce serait avec un très grand plaisir il est ouvert à la discussion votre ami ? Il est ouvert à toute discussion mais la personne c'est la musique. D'accord bah écoutez s'il est passionné de musique et que je le suis on va réussir à trouver un terrain tente-tente. Je suis sûr. Ok bah super c'est une merveilleuse nouvelle que vous nous avez. C'est un bon talent parce qu'il a gagné le Rap Contenders qui a eu lieu. Enfin il est quand même assez connu dans la ville pour son rap. Il a fait des showcases il est quand même assez il est pas mal. Ah bah c'est vraiment bien en plus en fait ce qui est bien c'est alors je vais garder ce qui est bien parce que ce qui est pas bien c'est que le rap c'est un petit peu 2000. C'est un peu les années 2000 donc tout ça on est un peu passé de mode. Mais par contre s'il arrive à se reconvertir dans de la balade peut-être dans de la variété tout ça. Ouais ça doit pouvoir se faire ouais. Bah c'est ça donc on va pouvoir en discuter avec lui. L'important c'est on veut de la douceur dans les paroles et on veut vraiment que du coup que les générations qui nous suivent soient un petit peu entourées de câlins et d'amour. Ouais y'a pas de soucis y'a pas de soucis attendez je vais carrément essayer de l'appeler maintenant pour voir. Et bah allons-y, allons-y gaiement. Merci Balfouros oui merci beaucoup à toi merci Christopher bienvenue à vous merci à vous. C'est là. C'est un peu plus tard. C'est un peu plus tard. Hesnesie. Je suis avec un producteur de musique qui est venu IOTACO savoir si il voulait nous faire des cours de l'Atalanta. je vais parler de toi il est intéressé ça peut être intéressant pour toi mais ce que j'ai dit ce que j'ai dit c'est que demain soir on peut s'organiser mon rendez-vous réconis pour que j'ai gagné ma négociation vas-y ben nickel je dis ça je dis ça pour demain ouais c'est bon pour demain soir du coup super 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 écoutez ce que je préférerais moi c'est de la voir en brut en fait voir un petit peu l'artiste avec qui on sera amené à travailler donc si vous pouvez ne pas le brief et que moi directement je lui dise un petit peu ce qu'il a je sais que ça va des vérités difficiles à entendre et je vais faire grandir finalement et ce sera voilà je pense qu'il sera content d'apprendre que mine de rien ça m'a ça m'intéresse ok c'est pour ça c'est quelqu'un de très intelligent il est prêt à toute ouverture à s'améliorer lui même à mon avis je n'en doute pas une seconde parce que vraiment avoir votre parler à mon avis vous fréquentez que de la pointure vous c'est ça j'aime bien et donc du coup par contre en temps en termes de showcase est ce que vous voudriez finalement ouvrir vos portes à d'autres artistes comme nous nous faisons pour vous et bien je pense que c'est oui 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 moi je suis très bien capable d'accueillir des gens ici ceci dit le tacos est en transition je suis en train de voir très 2024 ça aussi le revendre et pour m'installer ailleurs vous allez aller où vous voyez le restaurant qui a mis en repart qui a fermé le reste oui très bien oui il avait pris le même reconstruction il risque de réouvrir et j'espère bien va me délaisser du tacos et ou m'occuper de là bas ab et attendez vous êtes vous êtes un précieux contact est ce que demain on se rejoindra ici quand même vous sera encore là demain ouais oui normalement demain oui mais c'est dans les prochains jours quoi ça va évoluer quoi c'est oui c'est un cadre c'est un cadre magnifique là bas avec le lac etc c'est pour ça on peut faire une belle scène beaucoup plus de personnes aussi est ce que par exemple vous pensez que demain votre ami déjà aussi pour aussi de motiver on pourrait essayer de faire chanter du disney pour voir un petit peu comment il se qu'ils baladent sur des chansons disney mais je lui dis pas vous faites la surprise ouais je lui faire ça on va lui faire chanter du frozen pour voir un petit peu vendu la reine des neige voir un petit peu déjà si ouais exactement pour essayer de voir un petit peu comme il se balade sur les chansons et puis ensuite on verra un petit peu sa plume s'il est capable d'écrire quelque chose d'un peu doux super et d'écouter moi j'ai ce qu'il me faut demain on se rentre tient on parle un petit peu peut-être d'un showcase de d'un de mes artistes si ça vous intéresse ça vous dérange pas on a une tête d'affiches c'est une sacrée moi mon patron c'est euro a déjà entendu parler une sacrée pointure lui aussi une veuve un régal un régal aujourd'hui de le représenter et du coup peut-être qu'ils pourraient se présenter dans votre dans votre dîner établissement avec plaisir allez je vous remercie on va pas faire attendre plus longtemps votre client qui m'a l'air déjà bien gentil d'avoir attendu et qui s'impatient ok pas de souci merci monsieur monsieur merci à vous monsieur pas combien et pas peut-être enregistré mon monsieur beretta je vais me faire un plaisir de le de le garder beretta c'est un type de pâtisserie non à peu près à peu près entendu est-ce que par exemple si on disait 22 heures ça vous irait ou oui oui 22 heures super bien et monsieur beretta vous n'avez pas du tout envoyé votre téléphone ah oui non pardon excusez moi et que voici et voilà eh bien écoutez merci infiniment pour votre gentillesse nickel et prenez bien soin de vous et puis et puis je vais m'excuser à ce monsieur quand même monsieur je vous demande je présente toutes les excuses vous avez été d'une patience remarquable je remercie infiniment pour votre patience parce que c'est vrai qu'on a pris un petit peu de temps on devait parler de business un petit peu intéressant et je suis vraiment désolé que vous ayez dû attendre j'espère que vous n'avez pas creusé une grande faim et on va s'occuper de vous tout de suite très bien m'écouté une soirée aussi agréable que vous l'êtes au revoir merci animaux sur le faule merci scol merci la salle merci tout le monde le nombre est plus qu'atteint les gens qui viennent de follow vous venez de tic toc vous avez tous de tic toc là ce soir je suis prêté de mettre des coups dans la fenêtre j'en ai part de ma voiture de la de la tabasser tout le temps on a john qui nous a écrit aussi un totalement à plein tu vas faire quoi maintenant toi je vais quand même m'intéresser parce que c'est pas un monstre tu vas faire quoi maintenant un bain bain t'as mis tout le monde let me play among the stars let me see what spring is like on jupiter mince il n'a de wad l'est mais tu merci pour le folot je tiens merci beaucoup à toi merci beaucoup tous les copains là pour les photos et vous venez tout tout cela tous les gens la voie de foc oui avec la valeur de saint des go les go à mon rentre ça me rend trop content vrai une dinguerie 1 ce qui arrive et puis ça est en fait vous êtes pas qu'on est vraiment tous les gens qui est là vraiment vous vous rendez pas compte vraiment comme je vous le dis depuis le début vous vous rendez pas compte mais je vous manipule depuis tous ces lives là ok il ya énormément de manipulation qui se qui se passe moi je mets mes petites pièces vous ça vous divertit au premier plan on vous allez comprendre qu'il ya que il ya d'autres qu'il ya d'autres dimensions à tout ça vous allez crever donc là maintenant vous êtes là c'est trop tard il faut rester il faut rester pour pour voir le dénouement tout ça quoi je vous le dis moi vous êtes complètement manipulé si si vous saviez en vrai merci beaucoup à toi animaux ça fait trop plaisir merci infiniment vraiment ça me fait trop dix ans et ça vend rien à ces défis félicitations à chronos les gars en fait station à chronos du go qui a fait un travail un travail d'orfèvres au à la modération sur tik tok assez l'église de queen ouest c'est l'église de queen mais c'est l'église de queen de ce qui arrive c'est que peter il a pas peur d'aller dans les quartiers en fait c'est un dommage à ma voiture fou le père fait tout c'est trop bien vrai par contre va falloir se rappeler des noms les gars parce que moi j'ai pris 15 numéros soit 8 heures il n'a jamais eu autant de sujets sur un rp j'ai jamais eu autant de numéros vous avez vu que tout le monde me connaît un vilain c'est quand même un scandale quand même alors que vraiment maman adam il ya des gens il ya quelques il ya quelques traits il ya quelques gens sélectionnés à qui j'ai raconté et qui ont fait au ça a été la réaction c'était la réaction des gens des peu de gens qui savent ça fait oh j'ai envie déjà de d'abord vous qu'est ce que je voulais faire attendez je voulais faire quoi il y avait quoi il me reste un truc à faire c'était quoi ce soir est un truc à faire à part à laisser de jeter des collectifs motifs sur la police c'est possible de peter chanter j'adorerai trouver un angle en fait c'est ça que je vais essayer dans le label je t'aime je sais pas pourquoi je joue la scène mais c'est toujours la même histoire qui recommence tu ne m'entends pas ma peine on en fait quoi je vais se prêtre à la chambre là c'est moi qui essaie de pas chanter fort pour peut-être des oreilles on a fait quand il faut le ce soir 39 ou là on va faire un dernier follow pour en avoir fait 40 vous rigolez un petit dernier follow pour faire 40 allez surtout un petit dernier comme ça on n'en parle plus 40 follow c'est incroyable une performance folle en 2h40 40 follow meilleure vie je vous le dis un avait tellement de vol que j'ai l'impression que j'ai vu un shoutout d'un gros streamer pour vous dire le défi avec les gens un peu du défi 10 mois c'est quoi chronos ou là je vais me prendre une voiture après j'ai pas à l'âge vraiment j'ai pas bien chanté comme là je veux à store là j'ai pas envie de réveiller les gens qui sont en train de s'entendre bien devant leur pc je peux jouer chanter avec des trucs calme chanter trio si tu es né dans une cité hlm je te dédicace ce poème en espérant qu'au fond de tes yeux ternes tu puisses y voir un petit brin d'herbe elle émane faut faire la part des choses il est grand temps de faire une pause de trop que cette vie mourousse contre le parfum d'une rose c'est l'hymne de nos campagnes de nos rivières de nos montagnes la vie man du monde animal crie le bien fort des cordes vocales bien mais en vrai tu pourrais chronos en vrai en vrai devrait toi tu pourrais s'y méchier c'est que t'es mineur mais pour le coup tu pourrais très bien tu comprends tout monde fait un peu défaut d'orthographe mais bon ça va tu vas c'est vrai on avait appris aussi à la flûte on apprenne yellow submarine si je dis pas de conneries infernale andré otta t'as la même couleur que stéréo et tu dors pas comme stéréo c'est trop de conséquences et salut à toi mal à et merci d'être le 40e pour le de la soirée mazé un dessin marina en vrai son maille je sais pas trop chanter ça en plus je peux chanter un truc un peu un peu vénère comme du christophe mai quoi j'ai pas le style pourtant pas au style à la norme mais c'est pas pour moi le postal ni ni forme j'ai pas l'intégral des gens ridés à l'heure et j'aime pas qu'on me questionne oui c'est sûr mais après tu peux dépasser des messages après quand a le temps dépassé dans un petit correcteur à la rigueur tu mais jamais de la vie si tu change et tu te remets à dormir ça oui par contre ça c'est oui on va essayer de trouver un dernier resto attend j'essaie d'appeler euro j'ai écrit à euro s'il peut m'appeler quand il ya cinq minutes hop là j'ai pas l'intégral du genre idéal c'est quoi avant plutôt un peter qui parle à une meuf je peux vous dire quoi ça y va bonsoir oula serait-il possible de m'appeler à ta convénience la plus prompte la plus prompte afin que je te débriefe cordialement twitter qui euro c'est un c'est c'est mon c'est mon patron dans ma boîte mais c'est aussi mon meilleur ami mon meilleur ami et mon et mon mon protecteur il est mon tout j'ai toujours été flic ah merde oui bonsoir euro comment ça va oui ça va je vais je t'appelle avec des bonnes nouvelles j'ai commencé à faire du coup mon oeuvre pour essayer de nous trouver un showcase alors ouais j'ai allé parler au patron du tacos je sais plus quoi range tacos je crois et on a parlé il m'a dit ah oui tu travailles dans la musique je dis oui il m'a dit ah bah j'ai un artiste et tout avant j'ai écouté ce qu'il faisait je lui expliquais que c'était un petit c'était un peu vulgaire etc mais je vais rencontrer son artiste demain pour lui demander déjà de essayer de composer des balades ou des choses plus calme qu'on varie un petit peu notre catalogue non 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 tu leur laisse leur touche c'est la marque de fabrique du bumpy ils font ce qu'ils veulent juste s'ils ont des problèmes ça les regarde mais on se détache de tous problèmes si poucaf des morts dans son truc on s'en fout mais il y avait des gros mots tu il faut pas une petite dose de chicha pour que tu décomplexes un peu de quoi pourquoi une dose de chicha parce que franchement je te sentais plus relâché ah non tu m'appelais frérot et tout ça m'a ému ah non ça m'étonnerait du coup alors du coup je lui dis je dis qu'on annule non enfin comment tu maîtriserais ça parce que c'est vrai que j'ai un peu dit que son artiste était nul quoi bah non demain tu l'accueille tu lui sors le champagne et même s'il est nul on s'en fout on se fera de l'argent sur son dos en tous les cas même ses petits bah oui même ses copains ils vont écouter son son ça nous fera des thunes on s'en bat ok d'accord ok alors ok ok ça marche alors là je suis je peux dire je viens de faire une négociation de fou et c'est sûr ok je m'occupe de tout désolé parce que du coup j'avais dit de préparer une chanson de la reine des neiges pour voir ce que ça donnait sur un autre registre mais du coup ça s'applique plus je vais le prévenir ok ça marche ah bah merci infiniment au revoir déranger vraiment le refaire au dans ça me fait chier pour peter d'être aussi con en vrai j'ai des gens sont fox et deux chansons j'ai un un putain un putain de banger en vrai un sur 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 avec je vais te mettre je vais en valais à la partie de faire écouter ce que j'ai un putain de banger sur sur spotify moi c'est par là j'habite ou l'âge entre une tranche main on va voir un putain à joint qui a défoncé non non un peu de temps en temps moi je sais pas si c'est marrant en tout cas moi ça me fait marrer je vais aller à la maison un plat c'est les filles que je prends une poursuite en liste à mtc je serai pu mourir moi là dessus en même temps les filles qui doit savoir quand tu vois une vista rouge qui avance à 200 km heure pour rien que c'est moins n'a plus d'effet surprise je pense même ils vont pas la chercher jean j'ai pas l'intégral du genre il est à basse non tu peux l'écouter oui elle est là sinon le la chanson pour le coup non 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 c'est pas pour moi le bonheur uniforme ah non je pense pas qu'elle atteint les 200 voix cette nuit entenable vous savez ce qu'on va faire les copains qui va me faire plaisir déjà on va se re on va se féliciter d'avoir fait 40 folos ce soir une zinzinerie merci d'avoir été là je vous rappelle d'ailleurs on va les mettre on va les raides auro justement comme ça vous allez voir découvrir pour les gens qui n'ont pas vu merci matt pour le folot on va les mettre un petit un petit raid à euro ima tu peux me réécrire le pseudo dans son dans le truc on me tag en son pseudo on va le on va les le on va les on va les raides du coup auro pour vous puissiez aussi découvrir du coup basse à sa perspective sont sans pov hop là on va se mettre là 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 la folie me guet à la petite maison là qu'on n'est pas bien s'il te plaît un plat hop là donc je vous rappelle les copains mine de rien que je vous rappelle ni de rien les gars les copains que les lives il y en a un demain en gros donc demain il ya beaucoup de choses qui vont se passer parce que j'ai prévu j'ai prévu quelque chose demain en plus donc il ya des choses qui sont ajoutés là mais en plus j'ai prévu quelque chose demain en plus de ce qui va naturellement arriver fort de fort de toutes les événements de ce soir du coup c'est chouette demain 21h demain 21h live tous les jours enfin tous les jours de la semaine sauf le mercredi à 21h donc lundi mardi jeudi vendredi à 21h j'essaie toujours de venir vous venir avec des trames qui sont prêtes pour être sûrs qu'on s'emmerde pas qu'on ait des choses à jouer donc ça va être chouette demain d'autant que là on est sûr on est sur des choses très importantes qui se passe pour peter vous avez pu voir peter que ce soir il le bas il a montré ça il a montré ça ça son merde à son respect pour pour que il aurait du coup bah il aurait tout fait pour euros et ça c'est important à plein ça c'est important du coup que peter du coup à montrer sa fidélité à euro quoi qu'il en soit ont plutôt stylé vous allez voir un plat a marché on va se retrouver demain donc vous pour développer d'autres choses donc voilà je remercie évidemment infiniment pour votre gentillesse pour votre présence j'espère que vous avez kiffé le live ce soir à nos côtés prenez évidemment très très soin de vous je vous kiffe et surtout n'oubliez pas évidemment croyez en vos rêves et fait fait un bisou à heureux de ma part bye bye